Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une interview inédite avec un personnage exceptionnel. Je veux bien évidemment parler de Jacques Vallée, qui nous fait l'immense honneur de sa présence. Et je rappelle que cette interview est retransmise par Vertical Project Media sur Zoom, où nous avons l'habitude de retrouver en privé nos adhérents et nos adhérentes, que je salue au passage, sachant que cette interview est également diffusée sur notre site vertical-project.com. Concernant le programme de cette soirée, plusieurs interviewers se succèderont, à commencer par Jean-Pierre Troidec, qui est l'auteur du livre Les OVNIs, paru aux presses universitaires de France et auditeur certifié de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Il interrogera Jacques Vallée sur la recherche OVNI sous le prisme franco-américain, puis sur le sujet des abductions, ainsi que sur certaines hypothèses autour du phénomène OVNI et de son évolution à travers le temps. Ensuite, nous aurons Dominique Fillolle, le réalisateur du film OVNI, une affaire d'État, qui évoquera les sujets autour du dernier ouvrage de Jacques Vallée intitulé « Trinité, le secret le mieux gardé », co-écrit avec Paola Harris. Dominique questionnera également notre invité sur le processus de déclassification en cours, ou pas, aux États-Unis. Il sera suivi par Daniel Robin, qui aura éventuellement quelques questions à poser sur le supposé crash de Trinity. Quant à Fabrice Bonvin, il évoquera à son tour, avec notre invité, la physicalité des OVNI, la dimension conscientielle du phénomène et du rapport entre les OVNI et le nucléaire. Puis Fabrice terminera avec une question sur le mystérieux Ranch Skinwalker, dont Jacques a fait partie du groupe d'études, en l'occurrence du fameux NEEDS. Enfin, on terminera avec notre dernier interviewer, qui sera Philippe Guillement, et qui questionnera Jacques Vallée sur la technologie des OVNI. Donc, on a une sacrée soirée en perspective. Alors, que dire de l'immense parcours de Jacques Vallée, que je remercie une nouvelle fois du fond du cœur pour avoir accepté cette interview. On peut dire qu'il est diplômé en mathématiques et astrophysique. Je vais essayer de faire court, parce que sinon, il faudrait consacrer plusieurs émissions pour résumer la vie de Jacques Vallée. Donc, il est diplômé en mathématiques, astrophysique. Il contribue à établir la première carte informatisée de Mars pour la NASA, avant d'obtenir ensuite aux États-Unis un doctorat en informatique. Il participe notamment à des travaux sur ARPANET, le réseau ancêtre d'Internet, et sur la vision à distance. Il propose également en 1966 un système de classification des observations d'AVNI, qui sera suivi d'un second en 1990. Il fonde également, avec son mentor J. Allen Hynek, le Collège Invisible, qui se fondera ensuite dans le QFOS. Steven Spielberg fait de lui son modèle pour le personnage de Lacombe, le savant français interprété par François Truffaut, dans son film Rencontres du troisième type. Il a écrit de nombreux ouvrages qui m'ont personnellement profondément marqué, mais pas que moi, comme par exemple Passport ou Magonia, Autre dimension, Chronique des contacts avec un autre monde, Le collège Invisible et les deux volumes de Sciences interdites, dont je suis personnellement un grand fan. Bonjour, cher Jacques, est-ce que tu nous entends bien ? Est-ce que j'ai bien résumé ton parcours ? Le système me dit qu'il faut que je branche mon micro, donc voilà, c'est fait. Tu m'entends bien ? Je t'entends bien, parfait. Très bien, excellent. Oui, tout à fait. Le Collège Invisible comprenait des scientifiques français, ne serait-ce que Costa de Beauregard, etc., et des chercheurs français, et il ne s'est pas vraiment fondu dans le QFOS, quoi qu'on est resté amis, mais en fait, c'est étendu très largement. C'était le docteur Heineck qui avait repris ce nom du Collège Invisible, qui était le premier nom de la société royale en Angleterre, qui a été la première société scientifique au monde, à un moment où l'Église ne voyait pas très bien ce genre de profil, et où des aristocrates anglais voulaient faire de la science, et se sont donc appelés le Collège Invisible, avec la permission du roi. Alors, nous, on n'avait pas de roi, mais enfin, on a décidé de rassembler. Il y avait aussi Rémi Chauvin en France, le biologiste, Costa de Beauregard et non des moindres, et Pierre Guérin, bien sûr. Donc, ça a contribué à nous permettre de discuter entre nous de sujets qui étaient un peu maudits, et certains le sont toujours, d'ailleurs. Merci, Jacques, pour ces précisions. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre Troidec, qui va commencer l'interview, qui est le premier intervieweur. Jean-Pierre, est-ce que tu nous entends bien ? Oui, le son passe, est-ce que tout le monde m'entend ? Super, on t'entend très bien. Bon, eh bien, Jacques, content de te revoir. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était en 2014, au sein du KEPAN, qui se tenait au sein de l'EFSS à Paris. Et puis, sinon, ça remonte à quelques années avant, où tu étais venu à Lyon faire une conférence dans le cadre de l'association SOS OVNI, qui, à l'époque, organisait des rencontres internationales à Lyon. Donc, voilà, là, c'est un bond dans le temps. Alors, très content de t'avoir en direct. C'est un honneur pour nous tous. Bien sûr, on a prévu un certain nombre de questions, mais l'actualité nous rattrape. Donc, je vais commencer sur un sujet d'actualité qui sera repris ensuite par un de mes complices, Dominique Fillolle. C'est le fameux rapport du Pentagone qui est sorti il y a quelques jours. Oui. Alors, ce rapport, la version, en tout cas, que nous avons, possède neuf pages. Un groupement qui s'appelle le Paradigme Recherche Groupe, lui, affirme que théoriquement, ce rapport aurait dû comporter 73 pages, rappelant que c'était qu'une commande de la Commission du renseignement et des forces armées de la Chambre et du Sénat. Donc, on est un peu déconcerté de voir que le rapport qui nous est arrivé ne possède que six pages. Et je termine cette introduction avec quelques réactions américaines. J'en note une première qui dit « Le rapport tant attendu sur les OVNI est publié sans conclusion ferme. » On a une déclaration du secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, qui, lui, va un peu plus loin. Il dit « Les incursions dans nos champs d'entraînement et dans l'espace aérien désignées posent des problèmes de sécurité des vols et des opérations. » Et puis, on a un député républicain, Tim Burkett, qui dit que les OVNI viennent probablement de l'espace lointain et que ce ne sont pas des Russes. Alors, ce rapport, les neuf pages que nous avons plus à communiquer du Pentagone, est-ce que c'est vraiment le rapport dans sa totalité ? Ou est-ce qu'il y a, comme certains l'affirment, une version classifiée d'environ 70 pages ? Quelle est la première réaction ? Alors, il y a effectivement une version classifiée que, bien entendu, à laquelle je n'ai pas accès. Le rapport a été lancé à la suite des observations du porte-avions Nimitz et du croiseur Roosevelt qui nous ont donné ces fameuses images vidéo filmées par des chasseurs de la marine américaine. Donc, ces images existent depuis 2004. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de se passer, mais c'est quelque chose qui a continué à intriguer la communauté, bien sûr, militaire, et aussi la communauté scientifique, puisqu'il y a des années que les images sont, que les films sont sur Internet. Donc, tout le monde les a vues, tout le monde les a commentées, et la marine nous dit maintenant qu'elle n'a pas d'explication rationnelle pour ces images, ni pour d'autres images qu'ils ont pu réunir sur les deux côtes américaines. Et donc, de mon point de vue et du point de vue de mes collègues à qui je parle tous les jours ici, à Stanford et autour de la communauté qui s'intéresse à la question, c'est quand même un grand tournant. Le fait qu'il y ait ce rapport, qui est un rapport officiel au Congrès, c'est que ça enterre un petit peu tout ce que le rapport du comité Condon d'il y a de nombreuses années qui avait enterré le sujet, qui disait que le sujet n'avait aucune importance scientifique, etc. Ce qui avait conduit à un blackout, notamment dans les milieux scientifiques, mais aussi dans les milieux militaires sur la question. Donc, de ce point de vue-là, c'est très significatif. Le fait qu'il y ait un rapport, que ce soit une page, huit pages ou 80 pages, c'est un peu la même chose. C'est quand même une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'on reprend les choses et la marine a quand même le courage de dire ce que l'Air Force n'a pas dit depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des objets inconnus autour de ces navires. Et non seulement ça, mais qu'il y a eu des expéditions d'entraînement navale, etc., qui ont été supprimées à cause de l'interférence avec ces objets. C'est quelque chose qui interpelle au plus haut niveau. Le côté négatif, si on veut dire que la mariée n'est pas assez belle, etc., le côté négatif, c'est qu'il ne regarde que les cas des cinq dernières années, c'est-à-dire les cas pour lesquels ils ont effectivement une convergence des capteurs, capteurs radars, infrarouges, visuels, etc. Et il ne regarde pas le phénomène dans son ensemble. Ce qui, d'un autre point de vue à nous, chercheurs, est un... Bon, c'est dommage. Alors, est-ce que ça viendra plus tard ? Bon, on verra ce que le Congrès va dire. Ils viennent d'annoncer ce matin qu'il va y avoir un rapport plus circonstancié au Congrès des États-Unis dans 90 jours, il y a un 3 mois. Un rapport dans lequel ils vont probablement essayer d'avoir les informations de l'armée de l'air et des informations d'autres agences qui n'ont pas voulu participer à la première déclaration de la Marine. Donc, il y aura un rapport plus compréhensif. D'un autre côté, il ne faut pas s'attendre à des grandes révélations. Je crois que la décision a été prise de mettre dans le rapport classifié tout ce qui est données instrumentales, etc. Donc, le public n'y aura pas accès. C'est dommage. Merci de ces précisions. Je trouve que c'est effectivement très important de souligner que c'est une porte qui s'ouvre parce que malgré tout, dans les neuf premières pages qui ont été rendues publiques, il est mentionné que visiblement, ces phénomènes ont des capacités technologiques qui semblent dépasser ce que l'on est capable de produire. Et il y a une demande dans ces neuf premières pages de pouvoir aller plus loin dans la recherche. Donc, ça correspond à ce que tu nous annonces que j'ignorais, qu'il y aura donc d'ici trois mois une suite. Alors, ça, ça m'entraîne sur une question plus franco-française. En France, effectivement, on a constaté que les autorités avaient marqué un intérêt pour le sujet OVNI, sans équivoque. La première étape, c'est un rapport de l'Institut des hautes études de défense nationale à diffusion très restreinte. C'était en 1976. Document purement dactylographié et diffusé à très peu d'exemplaires. J'en ai eu à l'époque une copie. Puis, en 1995, on a eu la direction du renseignement militaire qui a publié un rapport anticipant en suite de quelques années, la fameuse sortie du rapport Cometta qui, lui, nous ramène à l'Institut des hautes études de défense nationale puisque ce rapport Cometta a été signé de hauts responsables militaires et de plusieurs scientifiques. Alors, ma question, comment vois-tu dans le paysage ufologique français et mondial ? C'est parution, donc Institut des hautes études de défense nationale, Direction du renseignement militaire. Est-ce que c'est le signe d'une volonté officielle de divulguer des informations ou est-ce que ça reste des initiatives, on va dire, un peu privées, entre guillemets ? Alors, comme tu le sais, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir été invité par le CNES à faire partie du comité de consultation scientifique du GEPAN. Donc, j'ai suivi cela à la fois du côté américain et du côté français. Alors, je crois que je peux dire, étant participant des deux côtés un petit peu, je peux dire que je suis assez déçu que la France n'ait jamais voulu vraiment prendre une position indépendante de la position américaine. C'est-à-dire que tous les résultats et les documents dont tu as parlé ont suivi, en fait, un petit peu la politique américaine sur le sujet, alors qu'on a nos propres données. le CNES a été le premier organisme spatial au monde à créer une commission qui a été créée sous Claude Poher et qui a continué pendant tout ce temps-là. Aucun autre pays n'a ce genre de commission. Il n'y en a pas aux États-Unis, il n'y en a pas ailleurs en Europe. Donc, on a des données qui sont importantes. les États-Unis ont centré leur appréciation du sujet sur les données militaires. Alors, ça se comprend. Ils voient tout, c'est peut-être un défaut américain, on voit tout comme une menace, une fret. Dans le communiqué que tu viens de citer, le mot « fret », c'est-à-dire menace, intervient quatre fois en une page. Donc, c'est bien, on est menacé et ce qu'on peut reprendre un sociologue comme Pierre Lagrange reprendrait ça dans le cadre des médias, des films qu'on peut voir à la télévision, etc., c'est toujours l'invasion de l'espace, etc. Donc, il y a toujours ça en filigrane derrière. Alors qu'en France, la grande partie des informations vient du public, elle n'est pas particulièrement sensible, classifiée, etc. Tout le monde peut en discuter, les scientifiques peuvent en discuter et je crois que c'est dommage que la communauté scientifique ne soit pas encore réveillée sur ce sujet-là parce qu'elle a quelque chose à dire et peut-être quelque chose à apprendre de tout ça. Ok, en tout cas, effectivement, je crois que c'était bien de reparler aussi du GEPAN, je ne l'avais pas fait dans ma question, le GEPAN a effectivement été le premier en 2007, sauf erreur de mémoire de ma part, à mettre en ligne les rapports de gendarmerie. Donc, on a actuellement quand même accès à des rapports de gendarmerie rendus anonymes. D'ailleurs, je précise une information mais tu dois la connaître, c'est que les archives militaires qui sont stockées au château de Vincennes, de Paris, ont décidé de rendre accessibles tous les rapports militaires traitant des OVNI. Bon, on n'y accepte pas comme ça, il faut justifier d'une démarche, mais en tout cas, tout ça se passe en même temps, on a le rapport américain qui sort et puis dans le même temps, on apprend que les Chinois créent une commission d'enquête d'études sur les OVNI et la NASA, visiblement, qui jusqu'à maintenant avait toujours un peu renoncé à s'occuper officiellement des OVNI, par la voix de son actuel directeur, dit que le sujet OVNI pourrait très bien rentrer dans les nouvelles attributions d'analyse, en tout cas, de la NASA. Donc, je trouve ça très intéressant. Est-ce que sur cette position de la NASA, tu as une réflexion particulière ? J'en ai parlé à des collègues qui sont à la NASA. Pour l'instant, je crois que la communauté scientifique autour de la NASA prend ça pour une décision un petit peu bureaucratique pour montrer qu'on a peut-être un petit peu forcé la main de la NASA. D'un autre côté, si on poursuit l'idée d'une hypothèse extraterrestre, c'est évidemment sur le bureau de la NASA que ça doit atterrir. Tout à fait. Pour terminer sur ce chapitre, ça nous ramène à la France. La France a créé un commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air. J'ai pu visiter les installations militaires de tout cet arsenal, si je puis dire. C'est actuellement basé sur la base aérienne de Lyon-Mont-Verdin. C'est une base aérienne qui a sa particularité de n'avoir aucune piste proposée à un avion puisque c'est une base entièrement souterraine. C'est un bunker qui descend à 125 mètres de profondeur et c'est dans cet ensemble sur les hauteurs de Lyon qu'il y a donc le commandement de l'espace et qui a vocation à détecter tout mouvement autour de la Terre, les satellites principalement. Mais ce qui est intéressant, quand on pénètre dans la salle de contrôle de ce commandement de l'espace, il y a un organigramme montrant que le commandement de l'espace est en lien avec un certain nombre d'institutions et dans ces institutions, on voit écrit clairement GEPAN rattaché au CNES. Donc, ça veut dire que les militaires sont parfaitement conscients et les interrogations que j'ai pu poser. Ce jour-là, il y avait la ministre des armées qui était là. Effectivement, quand ils ont un phénomène qui correspond à un OVNI, à un PAN, le GEPAN est mis dans la boucle. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel degré de confidentialité, mais en tout cas, c'était une précision que je voulais apporter pour compléter ta réponse. Sinon, pour changer de sujet, parce que le temps défilent, je garde un oeil sur le compteur. En France, et on en avait parlé à l'époque en 2014 au CAIPAN, au sein du CNES à Paris, la France compte 350 cas environ d'abduction, d'enlèvements supposés à bord d'OVNI qui sont recensés et parfaitement documentés par un chercheur que je connais très bien depuis longtemps, Claude Moger. Comment est-ce que tu appréhendes ces cas d'enlèvements supposés OVNI ? S'agit-il de réalité physique liée aux OVNI ? Dans quel but ? Ce que je note, c'est que les récits sont souvent simplistes, avec des incohérences physiques. L'intérieur de l'appareil qui est décrit est souvent plus grand que sa taille externe. certains témoins disent subir des examens mais qui sont faits avec des outils très rudimentaires. Est-ce qu'on est en présence de création mentale que les physiciens nous expliqueront un jour ou s'agit-il véritablement de rencontres physiques avec ce phénomène qui nous échappe ? C'est bien sûr un domaine qui est très controversé qui dépasse largement mes compétences comme tout le monde le sait. Cela étant, je n'ai rien publié sur des études sauf par exception quelques cas mais j'ai fait quand même des recherches sur ce sujet avec des psychologues, des psychiatres, etc. puisque j'avais eu l'occasion de passer deux jours avec Betty Barney Hill et le docteur Simon qui avait fait l'hypnose qui était donc le cas d'origine aux États-Unis pour le sujet et avec l'écrivain qui avait écrit le livre sur le voyage interrompu The Interrupted Journey. Il n'y a aucun doute que les témoins de ce genre de cas sont sincères. Ils sont souvent terrifiés. Leur vie change. Il y a véritablement un impact sur leur vie personnelle et parfois sur leur santé. Au sein du NEEDS avec Robert Bigelow, on avait un certain nombre de médecins dans le groupe, dans le comité scientifique, y compris des psychiatres et on a étudié un certain nombre de cas d'enlèvements ou de rencontres rapprochées, y compris certaines qui avaient eu lieu sur le ranch de l'Utah parmi notre personnel qui était sur place. Donc, il n'y a pas de doute que quand on s'approche, disons, pour rester sur le plan physique, quand on s'approche à une certaine distance X qui reste à définir, peut-être 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, la perception de l'objet change. C'est quelque chose qui avait beaucoup découragé Aimé Michel. Si on a des amis sur cette conférence qui ont connu Aimé Michel, ils se souviennent certainement de ça. Ils disaient qu'on ne peut rien dire parce que quand les témoins s'approchent, leur réalité change et l'objet prend le contrôle de leur réalité. Donc, on ne peut pas croire à ce qu'ils racontent. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que parfois, il y a des observations avec des enlèvements où il y a plusieurs témoins. Il y en a un qui est loin, il y en a un qui est prêt. Le fameux camp anglais de Bentwaters, c'est ce qui s'est passé avec les soldats qui étaient sur place, les soldats américains qui étaient autour de ces phénomènes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir mettre justement en parallèle l'observation des gens qui sont proches et des gens qui sont à l'extérieur. Alors, on peut imaginer sur le plan physique que les objets soient topologiquement très complexes c'est-à-dire que si on dépasse l'idée que c'est des fusées qui viennent de l'espace et que c'est des gentils extraterrestres qui viennent nous voir, hypothèse que, bon, qui est toujours possible, mais il y en a d'autres des hypothèses. Par exemple, il peut y avoir une distorsion de l'espace-temps autour de l'objet. Si c'est un objet qui se déplace dans l'espace-temps autant au terme de la physique moderne, s'ils émergent d'un trou noir, par exemple, parce que beaucoup de physiciens sont en train de regarder, pas à cause des ovnis, mais à cause de la physique, on peut imaginer qu'il y a une distorsion de l'espace et on ne sait pas ce qui arrive à la conscience humaine dans ce genre de choses. Par exemple, il peut y avoir un objet qui est de la taille d'un autobus à l'extérieur et qui est de la taille du panthéon à l'intérieur. On apprend ça en topologie, il y a des objets comme ça en mathématiques, il n'y en a pas beaucoup en physique, mais on peut les imaginer si on passe à des dimensions supérieures. Donc, ce genre de choses est discuté par les astrophysiciens, par exemple. je crois qu'il faut élargir les hypothèses et pas simplement dire que si les gens ont vu quelque chose d'impossible, c'est un phénomène psychiatrique, je crois qu'on dépasse ce genre de choses. Les quelques cas que j'ai étudiés moi-même sont des cas où j'ai emmené les sujets voir des psychiatres qui étaient spécialisés dans l'hypnose, pas simplement quelqu'un qui faisait un peu d'hypnose le week-end, mais des gens qui étaient vraiment spécialisés, qui traitaient des malades ou des patients qui souffraient de stress, etc., et qui étaient traités par hypnose. Et m'ont toujours dit que ces personnes disaient la vérité telle qu'ils l'avaient vécue. Alors, notre problème à nous, aux scientifiques, c'est de savoir est-ce que cette vérité correspond à quelque chose de physique et dans quelles conditions ? Je crois que le sujet est complètement ouvert pour moi. En tout cas, je te remercie d'avoir parlé d'Aimé-Michel parce qu'effectivement, moi, je l'ai côtoyé. À l'époque, j'étais allé le rencontrer pour lui soumettre un certain nombre de cas d'enlèvement ou de contact et il m'avait vivement engagé à continuer en disant qu'il faut chercher dans cette direction, il y a sans doute une explication qui nous échappe. Donc, c'était bien de lui rendre hommage. L'hypothèse extraterrestre au fil des années, hypothèse majeure, si je puis dire, mais aussi la plus déroutante et la plus déstabilisante. Est-ce que, raisonnablement, on peut aujourd'hui admettre cette hypothèse comme vraie ? Est-ce qu'on a des éléments de témoignage consolidés vraiment dans ce sens ou bien faut-il ranger cette hypothèse comme dépassée et non défendable et à ce moment-là, par quoi faudrait-il la remplacer ? Alors, moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est qu'une hypothèse, une déclaration qu'on fait à propos de la physique n'est une hypothèse que dans la mesure où on peut la tester. Or, l'hypothèse extraterrestre, bon, l'univers est infini à notre échelle, on admet aujourd'hui ce qu'on n'admettait peut-être pas généralement il y a 50 ans, mais que la vie doit être possible et maintenant, on a effectivement découvert des milliers de planètes dont une certaine proportion, peut-être 10% ou moins, peuvent soutenir la vie. Donc, il faut s'attendre à ce que la vie se soit reproduite largement dans l'univers. Donc, conséquence logique puisque nous, on envisage de voyager dans l'espace, dans l'espace-temps, on ne peut pas interdire à d'autres formes de conscience dans l'univers de faire la même chose. Donc, de ce point de vue-là, oui, l'hypothèse sera toujours valable. Le problème, c'est qu'elle ne correspond pas aux observations quand on prend l'ensemble des observations. Par exemple, les objets qui apparaissent sur place à partir d'une petite lumière qui devient une boule de lumière qui se matérialise en un objet qui atterrit, qui laisse des traces physiques. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut dire que c'est extraterrestre ? Alors, l'extraterrestre, à quel degré ? Parce que, est-ce que ça veut dire que c'est un objet qui vient physiquement d'une autre planète ? Ou est-ce qu'il faut regarder ce que l'astrophysique nous donne aujourd'hui ? C'est-à-dire la possibilité d'univers parallèle ? Il peut y avoir une autre Terre qui est à cinq minutes en retard sur nous avec un passage de l'un à l'autre. Il peut y avoir la notion d'espace-temps quand on parle des physiciens théoriques aujourd'hui qui sont vraiment à la pointe de la physique. Ils disent que l'espace et le temps sont des expressions secondaires d'une réalité plus profonde. Alors, quand on leur dit qu'est-ce que c'est la réalité plus profonde que l'espace-temps parce que ce qu'on voit dans notre expérience humaine c'est l'espace et le temps. Donc, si on nous dit maintenant que ce n'est pas des quantités physiques, ça devient très intéressant. Alors, ils nous disent que c'est les phénomènes quantiques à une échelle, à une certaine échelle, etc., qui produisent à un certain moment pour une certaine personne la sensation d'espace et de temps. si on va dans cette direction-là, on est très en avance sur les ufologues, très en avance, et sur les militaires qui cherchent des cibles physiques. Donc, le problème, quand on parle à ces gens-là, le problème s'ouvre et il n'y a plus une seule hypothèse. Quoi qu'on a été embrigadé, on a été verrouillé dans cette idée que les ovnis, ou bien ça n'existe pas, c'est des rêves, etc., ou bien c'est des extraterrestres. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a largement dépassé cette dualité, si tu veux. D'accord. Certains avancent l'idée que le XIXe siècle a connu le spiritisme, le XXe siècle, les ovnis et toute l'imagerie extraterrestre qu'on a pu mettre autour. De quoi serait fait éventuellement le XXIe siècle en termes de phénoménologie étrange ? Les ovnis seraient-ils en passe d'être remplacés par un autre facteur X perceptible et lequel ? Ça rejoint je crois d'autres questions sur est-ce que c'est un système de contrôle ? Ma position, encore une fois, ce n'est pas celle d'un physicien. J'ai fait de la physique il y a longtemps. Ma position, c'est celle d'un informaticien, d'un spécialiste de la théorie de l'information. Donc, je cherche des modèles, je cherche une donnée particulière, je cherche à savoir à quel ensemble elle appartient et les propriétés de cet ensemble. Et quand on fait ce genre d'exercice, comme tu sais, j'ai fait avec des bases de données, avec des modèles mathématiques, etc., on a l'impression d'un renforcement de certaines images qui sont empruntées à la culture d'une époque particulière. Au XIXe siècle, c'était des cigares volants, un petit peu comme dans Jules Verne. D'ailleurs, on sait maintenant que Jules Verne s'était inspiré de toute cette littérature des journaux américains où on voyait des cigares volants avec des voiles qui naviguaient dans le ciel et qui, de temps en temps, se posaient. Quand on regarde, alors évidemment, il y avait des canulars parce que les journalistes n'étaient pas toujours complètement honnêtes, mais il y a aussi des cas qu'on a pu regarder soigneusement parce qu'il y a des archives qui restaient, des témoins qui avaient été interrogés où on sait qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est posé à cet endroit-là. Donc, on a une série d'images qui, culturellement, étaient adaptées aux témoins de cette époque-là et qui soulevaient les mêmes problèmes que les ovnis soulèvent pour nous maintenant. Donc, il y a un phénomène culturel, sociologique, etc., qui est très intéressant. Alors, je termine par la dernière question. On a dépassé quelques minutes. Effectivement, tu parlais du 19e siècle avec l'inspiration de Jules Verne et de Cigarvolant. Dans les années 50, l'âge d'or du cinéma américain, de science-fiction, le début de la guerre froide, et là, on voit des objets manufacturés en forme de soucoupe. Durant les années 60, on a l'apogée de la conquête spatiale, donc les objets se viennent plus tôt et boulons, si je puis dire, en forme de triangle, notamment au moment de la première guerre du Golfe, quand l'Amérique déploie des avions furtifs triangulaires. Et puis, depuis les années 2000, on a plutôt affaire à des phénomènes qui ressemblent à du plasma, et ça, au moment même où le monde bascule vers des recherches avancées sur les lasers et autres supports holographiques de pointe. Alors, est-ce que le phénomène, ce sera ma dernière question, se joue des témoins et copie leur environnement ou est-ce que des témoins influencent ce phénomène en fonction de leur spectre socio-culturel ? Quelle serait la bonne hypothèse sur cette question un peu multiple ? Alors, à ce niveau-là, je crois que la référence pour moi, quand j'essaie, encore une fois, je suis en dehors de mon domaine, c'est exact que depuis une trentaine d'années, on a beaucoup de rapports, y compris aux États-Unis, mais aussi en France, y compris un rapport récent qu'on a regardé au GEPAN, au CNES, de grands triangles noirs avec des lumières. Donc, ils n'essayent pas de se cacher. Il y a eu un rapport qu'on a bien regardé sur lequel on a séché au CNES sur un triangle noir passant au-dessus d'une installation nucléaire française, d'une usine nucléaire, ce n'était pas militaire, mais au-dessus du périmètre de l'usine, vu par deux ouvriers qui étaient à l'extérieur, qui ont d'ailleurs essayé de le filmer, il n'y a aucun doute que c'est arrivé. Et aux États-Unis, on a eu un grand nombre de cas comme celui-là, des objets qui sont gigantesques, qui sont très grands. Ce n'est pas les triangles de Belgique qui étaient des relativement petits objets de la taille d'un chasseur. Là, ce sont vraiment des grands triangles qui ne se sont pas cachés, qui sont très larges dans le ciel, qui en général sont noirs, mais avec des feux de position. Alors, c'est une forme nouvelle d'OVNI sur laquelle on a beaucoup regardé avec le NIDS de Bigelow. on a créé une base de données là-dessus et on n'est jamais arrivé à une conclusion. Est-ce que c'est une nouvelle forme du phénomène ? Est-ce que, comme le disait Carl Jung, c'est un phénomène qui s'adapte en nous présentant des archétypes, donc la sphère, le cercle, le triangle, etc. Cela étant, dans le livre qu'on vient de publier, l'objet n'était pas du tout une soucoupe et d'ailleurs, j'ai essayé de le mettre en parallèle avec l'objet de Socorro et l'objet de Valençol, qui sont donc trois cas qui ont été très étudiés sur lesquels on a beaucoup de données, y compris des études officielles. Dans les trois cas, il n'y avait pas de disque. Dans le cas de San Antonio au Nouveau-Mexique en 1945, donc deux ans avant Roswell, il n'y avait pas eu l'observation de Roswell, il n'y avait pas eu Kenneth Arnold, on est deux ans avant 1947, donc on est en 1945 et l'objet est décrit comme un avocado, c'est-à-dire le fruit de l'avocat qui est un ovoïde qui est en forme d'œuf et de même que Socorro, de même que Valençol. D'accord. Et ça m'amusait beaucoup sur la première photo au début de notre conférence, il y avait un disque écrasé au Nouveau-Mexique alors que l'objet n'était pas du tout un disque. Ça, effectivement, c'est l'image qu'on a de toutes ces affaires. On retombe sur cet archétype. Très bien. En tout cas, je crois effectivement qu'il y a un lien et les travaux de Jung avec son livre « Un mythe moderne » à mon avis sont à relire parce que je pense que ce n'est pas du tout un livre qui casse la chose mais au contraire qui permet de donner une nouvelle dimension à l'appréhension du phénomène OVNI qui forcément semble quand même se caler un peu sur notre culture. J'en ai terminé avec mes questions. Je vais passer la parole à mon successeur. En tout cas, merci Jacques de ces réponses claires, nettes et précises et qui nous ont apporté beaucoup. Merci. Merci Jean-Pierre, merci Jacques. On va donner la parole à Dominique qui va enchaîner sur mon dernier ouvrage sur Trinity. Dominique, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien, vous m'entendez ? Super, parfait. On te voit bien. Bonjour à tous. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous présenter le sujet de ton dernier livre ? D'ailleurs, voilà la couverture en français. Je travaille nuit et jour à faire la traduction en espérant que le livre sorte en France à mi-juillet à peu près. On est presque prêts. j'ai été longtemps accusé par mes amis et collègues de ne pas m'intéresser au crash d'OVNI. Ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que les données, c'était difficile de trouver un point d'entrée dans les données. je connaissais bien Stanton Friedman et des gens comme ça. J'ai lu les bouquins sur Roswell, etc. Mais il n'y avait pas de témoins qui étaient là au moment du crash. C'était très difficile d'avoir des données réelles sur ce qui restait après, qui était intervenu. Il y avait des tas, c'était la rumeur, la rumeur de Roswell, comme l'avait dit Pierre Lagrange. n'est une rumeur, on ne peut pas l'étudier au laboratoire, on ne peut pas la mettre sur un microscope, etc. Donc, j'ai attendu d'avoir vraiment un cas dans lequel on pouvait appliquer les techniques qu'on a aujourd'hui. Et quand j'ai entendu, j'ai commencé à m'y intéresser à travers des travaux américains au Nouveau-Mexique, mais dans une autre région, dans la région de Datil, qui est en fait vers l'ouest du Nouveau-Mexique, où on a effectivement retrouvé des éléments matériels en creusant à l'endroit où les gens, on avait avec nous un témoin de l'atterrissage de 1948 en fait, et on a retrouvé un certain nombre de documents. Donc là, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et un ami qui habitait au Nouveau-Mexique m'a signalé qu'il y avait eu un cas à San Antonio, donc par le San Antonio du Texas, qui est une grande ville, c'est une bourgade qui s'appelle San Antonio aussi, au Nouveau-Mexique, au nord de White Sands, de la base de fusées de White Sands au Nouveau-Mexique, et au sud de Socorro, au sud d'Albuquerque, ceux qui connaissent un peu cette région, et où il s'était passé quelque chose en 1945. Alors, 1945, c'est très intéressant parce que, évidemment, tout le monde dit les OVNIs, ça a commencé en 1947 avec Kenneth Arnold, avec tout ça, et là, on est deux ans avant. Donc, ça nous permet d'avoir une vision, d'étendre notre vision au point de vue temporel sur l'évolution du phénomène. J'ai découvert que Paola Harris, qui fait des recherches depuis très longtemps, c'est une Italienne qui est établie aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé avec le docteur Hynek, mais que je n'avais jamais rencontré, qui s'est beaucoup intéressée aux questions des atterrissages et des crashes. Elle avait déjà regardé ce cas et elle y avait amené un certain nombre de chercheurs, en particulier James Forbes, qui a fait ce documentaire bien connu maintenant qui s'appelle Le phénomène, Le phénomène, qui est maintenant diffusé mondialement. Il était allé sur place, mais le sujet n'avait pas l'air très intéressant parce que les témoins ne disaient rien. Donc, il y a des témoins qui avaient été interrogés, mais ils étaient très vagues sur ce qu'ils avaient vu et en fait, ils ne voulaient pas faire de rapport. et Paola Harris a réussi à les faire parler et à les rencontrer. L'un d'eux est mort il y a quelques années, Rémy Bacca, mais José Padilla est toujours vivant et je l'ai rencontré et on a travaillé avec lui depuis quatre ans. Donc, depuis quatre ans, on est allé sur place. J'y suis allé plusieurs fois, j'y suis allé cinq fois pour recueillir les témoignages et pour faire des investigations sur le terrain. Ce qu'ils ont vu, ce qui est extraordinaire dans ce cas et qui mérite vraiment l'attention de la communauté scientifique, c'est que les témoins étaient sur le terrain avant que l'objet arrive. Ils avaient neuf ans et sept ans c'était donc en 1945 deux jours, trois jours après la capitulation du Japon. Donc, les troupes étaient encore en uniforme, les soldats n'étaient pas revenus chez eux. Ces deux enfants avaient la charge de surveiller le bétail sur les terrains de leur père. Donc, ils connaissaient très bien le terrain. il y avait un troupeau sur le terrain. Ils étaient chargés de réparer les barrières et de surveiller le troupeau, de compter les animaux, etc. Donc, ils avaient des jumelles qui étaient des jumelles performantes. Ils savaient s'en servir. Ils conduisaient la voiture, ils conduisaient le camion familial. À neuf ans, on peut conduire un camion. à cette époque-là où il y avait très peu d'adultes, il fallait bien que la vie continue dans la campagne, dans les fermes, dans les exploitations agricoles, etc. Donc, c'était les enfants qui avaient cette responsabilité qui était une responsabilité sérieuse. Donc, ils étaient sur place parce que leur père leur avait recommandé de retrouver une vache qui allait avoir un veau et effectivement, ils l'ont retrouvé. Donc, dans ces cas-là, bien entendu, on marque les animaux, etc. Donc, ils étaient sur place et il y a une détonation, il y a un bruit, il y a un objet qui arrive, qui heurte, une tour qui était une tour de radio qui servait de repère pour les pilotes parce que on est à une altitude d'à peu près 2000 mètres. Donc, il y a déjà un problème atmosphérique pour les avions et le terrain est très vallonné et très escarpé même et il y avait souvent des accidents d'avion au Nouveau-Mexique à cause de cette différence atmosphérique, etc. Donc, il y a cette grande tour, l'objet heurte la tour, n'explose pas en vol, reste, garde son intégrité, il y a un panneau qui est éjecté de l'objet, donc on va retrouver plus tard des traces physiques, l'objet continue apparemment en propulsion versant et il ne s'écrasse pas sur place, il fait un espèce de vol plané, il arrive sur la terre, il creuse un boulevard sur plusieurs centaines de mètres et il arrive contre une butte, contre une petite colline et il s'arrête à cet endroit-là. Les enfants, à l'époque, évidemment, il y avait des accidents d'avion, on entendait parler d'accidents, c'était encore la guerre, etc. Donc, ils savent que la première responsabilité quand on est témoin, c'est de porter aide à l'équipage, donc ils se précipitent pour essayer d'aider et ils se trouvent devant une scène qui les dépasse complètement parce que l'objet est un ovoïde, ils vont le décrire comme un avocado, un avocat, c'est-à-dire un fruit ovoïde, un peu comme un œuf, mais un œuf de grande dimension, de la dimension d'un grand camion, qui faisait à peu près trois mètres de haut. Il y a une partie qui est éventrée à travers laquelle ils voient des petits hommes, ce qu'ils appellent des petits hommes, qui sont à peu près de leur taille, c'est-à-dire disons un mètre vingt à peu près, un mètre vingt, un mètre trente, qui semblent être complètement désorganisés, se déplacent d'un endroit à l'autre, ce n'est pas très clair ce qui se passe, ils n'ont pas l'air blessés, ils n'ont pas l'air morts ou mourants, mais les enfants n'osent pas s'approcher devant cette scène et ils rentrent chez eux, ils font un rapport à leur père, le lendemain, ils ne sont pas sur le site parce qu'ils ont autre chose à faire, mais leur père revient sur le site avec eux, le surlendemain avec un policier de l'état du Nouveau-Mexique, les créatures ne sont plus là, l'objet est toujours là, dans l'intervalle, il semble qu'il y a eu un équipage de l'armée de l'air, il n'y avait pas d'armée de l'air américaine à l'époque, il y avait des pilotes qui étaient rattachés à l'armée régulière, donc il y avait un organisme qui s'appelait des Army Air Force, c'est-à-dire la force aérienne de l'armée, l'armée de l'air américaine ne sera créée que deux ans plus tard, après 1947, donc c'est des gens, donc des pilotes de l'armée qui avaient vu l'ensemble des choses et on a leur témoignage, donc on a un témoignage qui recoupe ce que disent les enfants, parce que la tour de contrôle du terrain d'Alamo-Gordo avait demandé au pilote de cet avion qui était un bombardier en entraînement, de regarder ce qui était arrivé à la tour parce qu'ils avaient perdu la communication avec cette tour. Alors, le terrain de cette exploitation agricole n'est pas exactement, ce n'est pas un terrain militaire, mais elle fait partie de l'ensemble de White Sands étendus tout autour de la base militaire de White Sands qui est énorme, c'est une superficie absolument énorme. Donc, cette tour radio qu'ils ont appelée la tour Marconé, en fait, était importante pour les communications aériennes, donc ils demandent au pilote de regarder la tour, donc il va voir, vérifier la tour qui est effectivement un problème avec la tour, qu'elle a été endommagée et il voit les deux enfants sur le terrain et il voit qu'il y a eu un accident parce qu'il y a de la fumée. L'objet n'a pas pris feu, mais l'objet a créé un incendie dans la végétation qui est sur place, donc il y a de la fumée et le pilote décrit tout ça. Donc, on a des observations qui se recoupent, ce qu'on n'a pas à Roswell, ce qu'on n'a pas dans les autres cas. Donc, là, on a véritablement des témoins qui sont sur place, qui connaissent très bien le terrain et dans les sept jours qui suivent, ils vont être sur place et ils vont essentiellement regarder ce que font les soldats. Les soldats vont arriver avec un camion pour reprendre, pour emmener cet objet. Ils vont être obligés de créer, de construire une espèce de grue, une espèce d'architecture pour redresser l'objet et le charger sur le camion. Donc, ils vont amener une grue et les enfants sont sur place et ils voient tout ça. Donc, ils se cachent dans les buissons, évidemment. C'est fascinant pour eux. Donc, on a ces témoignages et José Padilla, que je connais bien maintenant, je l'ai rencontré sur place, on est allé sur place cinq fois avec lui et avec Paula Harris. et on sait vraiment tout. Alors, pourquoi est-ce que le cas n'a jamais été étudié dans la littérature ? C'est très simple. Les militaires ont repris l'objet et l'ont ramené vers White Sands sur un camion à 18 roues et on n'en a plus jamais entendu parler. Ce n'est pas dans les dossiers de l'armée de l'air, ce n'est pas dans les dossiers du Pentagone. Il n'y a eu aucun livre sur le sujet. L'objet a simplement disparu, était escamoté et les témoins n'ont jamais parlé. Jamais. C'est-à-dire, deux ans après, il y a eu Roswell, on aurait pu croire qu'il dirait, ne serait-ce que pour se faire mousser un petit peu, qu'il a dit « Nous aussi, on a vu quelque chose ? » Jamais. Ils sont restés complètement muets sur la question pour plusieurs raisons. une des raisons étant qu'ils avaient été, enfin, en tout cas, José Padilla était rentré dans l'objet et il voulait un souvenir. Il y avait un appareil qui était monté sur la paroi intérieure de l'objet qu'il a dégagé avec une fourche. Il a réussi à le dégager et il est parti avec. Alors, il faut replacer ça dans l'époque. D'abord, ces enfants étaient très dégourdis. Il n'y a pas de question là-dessus. Ils connaissaient bien le terrain, ils étaient chez eux. Bon, ils ne voyaient pas pourquoi ils n'auraient pas un souvenir de ce qu'ils avaient vu. donc, il y a trois personnes qui sont rentrées dans cet objet. Ce n'est pas une abduction, ils sont rentrés de leur propre volonté. Le père de José Faustino Padilla y est allé avec le policier. Ils n'ont jamais dit aux enfants ce qu'ils avaient vu à l'intérieur mais José m'a dit qu'ils étaient sortis complètement choqués et ils ont dit aux enfants bon, ce truc-là on n'en parle pas, on n'en parle jamais c'est pas quelque chose qu'il faut raconter c'est quelque chose de terrible et c'est tout ce qu'ils ont dit ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient vu mais à la fin le dernier jour quand l'objet n'était pas pendant un certain temps l'objet n'était pas surveillé donc José lui-même à neuf ans est rentré dans l'objet et il a pris cette 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 sorte d'objet qu'il a réussi à dégager de la paroi de l'engin donc il n'allait pas raconter ça aux militaires donc pour toutes ces raisons ils n'ont jamais parlé ils ont été séparés ensuite Rémy Baca est parti dans l'état de Washington José s'est engagé plus tard quand il était adolescent il est parti à la guerre en Corée donc il a rejoint l'armée américaine et ensuite il a fait sa carrière de policier de la police de la route de l'état de Californie donc ils ont perdu le contact et ils ont été recontactés il y a quelques années et c'est là que Paola Harris a réussi à les interviewer alors pourquoi est-ce que le cas est important je l'ai dit les témoins étaient sur place on a des traces physiques on a la description complète de ce que l'armée a fait pour le récupérer il n'y a pas de doute que ce n'était pas un ballon un ballon sonde et donc on a tous ces éléments sur lesquels on peut vraiment faire une enquête approfondie alors bien entendu chaque fois qu'on découvre quelque chose ça pose d'autres questions sur quel genre de métal quel genre de propulsion comment on peut expliquer que cet objet fait cette trajectoire et surtout est-ce que c'est vraiment juste un accident ou est-ce que c'est un signal parce que la première bombe atomique venait d'être testée à 25 km de là par Oppenheimer Enrico Fermi les prix Nobel qui étaient là les physiciens avaient testé la première bombe au plutonium qui a été lancée ensuite sur Nagasaki la bombe d'Hiroshima était une bombe relativement classique à l'uranium la bombe de Nagasaki était une bombe complexe avec deux systèmes de mise à feu qui avaient besoin d'être testés les scientifiques n'étaient pas sûrs que ça allait marcher donc ils ont fait cette expérience au Nouveau-Mexique à White Sands sans avertir la population et les enfants et leurs familles étaient à 25 km de là donc le président Truman venait d'annoncer au monde que la première bombe atomique avait été développée par les États-Unis et avait été utilisée au Japon et l'empereur du Japon venait de capituler deux jours avant c'est difficile de ne pas voir la connexion historique tout d'un coup il y a un objet qui arrive qui arrive de nulle part que personne ne peut comprendre on ne voit pas son mode de propulsion il n'y a pas d'hélices il n'y a pas de réacteurs il n'y a pas de fusée il n'y a rien les enfants le dernier jour l'objet est couché sur le trailer sur le camion donc ils voient la partie inférieure qu'ils n'avaient pas vue avant dans la partie inférieure il n'y a pas d'orifice il n'y a rien il y a un espace d'à peu près 90 cm qui doit contenir s'il y a un système de propulsion il doit se trouver à cet endroit-là sous le plancher disons de l'objet et on ne comprend pas du tout quel genre de propulsion peut être en jeu à ce niveau-là donc c'est une observation extrêmement riche qu'on peut recouper de plusieurs façons différentes puisqu'on a même retrouvé un troisième témoin et qu'on a pu interviewer sur les traces qui avaient été laissées sur le terrain après tout cela donc on a vraiment un faisceau d'éléments physiques qui permettent véritablement de discuter du cas en détail j'étais un peu long mais tu me posais la question de ce qui s'était passé dans ce cas c'est un cas extrêmement riche donc on espère que ça ça pourra réveiller un petit peu la communauté scientifique parce que là il y a quelque chose il y a quelque chose à discuter c'est passionnant Jacques merci beaucoup si je peux me permettre merci Jacques pour toutes ces infos parce qu'on a aussi 398 personnes connectées sur YouTube et pas mal de questions et j'ai trouvé une question très intéressante à savoir ce qui est devenu l'objet qui a récupéré l'enfant je ne sais pas si tu as répondu à cette question cet objet on l'a il m'a été confié par José Padilla donc on l'a en Californie on a bon je ne travaille pas tout seul bien entendu je travaille avec une équipe de scientifiques des physiciens des médecins donc on est en train de le tester et on a un petit désaccord à ce sujet pour moi l'objet a été analysé donc on sait de quoi il est fait c'est un alliage totalement totalement lambda totalement totalement connu c'est un alliage d'aluminium en particulier qu'on peut répertorier dans les dans les listes de métaux et d'alliages industriels connus donc la question c'est de savoir est-ce que c'est un objet qui est totalement humain pour moi mon hypothèse c'est que l'armée c'est un objet que l'armée a apporté il ne faut pas oublier qu'ils sont à des kilomètres d'une source il n'y a pas d'électricité là-bas sur le terrain donc ils ont besoin de ils ont besoin d'un certain nombre d'outils on peut créer l'électricité avec une Jeep j'ai eu une Jeep américaine pendant de longues années et on peut on peut créer une alimentation électrique à partir du moteur de la Jeep c'était fait pour ça donc ils ont une alimentation il est possible qu'ils aient voulu simplement avoir cet objet à l'intérieur de cet avocat de cet avocat pour le nettoyer ou pour faire certains travaux donc c'est mon hypothèse de base mes amis ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils disent que oui c'est un alliage connu c'est un alliage humain d'ailleurs on a on a cherché à quoi ça pouvait servir dans l'industrie et on a trouvé un certain nombre alors voilà un objet un peu semblable celui-là on l'a acheté sur internet c'est un c'est un objet qui est destiné on trouve ça dans les moulins dans les moulins avant par exemple c'est un objet qui peut tourner autour d'un axe c'est tout à fait la même chose que ce que décrit Padilla c'est-à-dire il a arraché un panneau sur lequel il était posé et on peut y attacher un certain nombre de choses alors est-ce que ça vient de est-ce que c'est un objet qu'on trouvait à bord d'un avion de l'époque ou bien est-ce que ça en tout cas c'était pas d'un c'était pas d'un moulin avant parce qu'il y a beaucoup de moulins avant dans la région donc on est allé consulter les gens qui réparent les moulins avant et on leur a montré l'objet ils ont dit que c'était pas un truc à eux cela étant on comprend bien la fonction c'est un objet qui tourne et qui active c'est un c'est un actuator c'est un objet qui active d'autres d'autres mécanismes c'est un objet mécanique tout à fait contemporain de 1945 alors ce qui est curieux c'est que sur l'objet qu'on a il n'y a pas de marque et toutes les mesures sont en centimètres et mesures métriques à l'époque l'armée américaine n'utilisait pas le système métrique donc on se demande où ils l'ont trouvé donc l'objet on espérait bien sûr que l'objet allait être quelque chose de très mystérieux de très énigmatique c'est pas le cas c'est un objet humain alors qu'est-ce que ça veut dire à mon avis c'est l'armée qui l'a apporté mais il y a peut-être d'autres hypothèses donc on est en train de regarder tout ça en regardant des coupes microscopiques du métal pour voir s'il n'y a pas des propriétés particulières de cet alliage s'il n'y a pas autre chose qui pourrait expliquer la fonction de cet objet mais on a toute l'histoire de l'objet on sait où il a été pendant plusieurs années etc. Merci Jacques pour ta réponse Dominique je te laisse enchaîner avec ta question une autre question du coup je vais être un peu plus concis dans mes questions parce que j'en avais à peu près 5 vu le temps qu'on a pris pour mes prochains camarades je m'excuse non non mais c'est un plaisir c'est passionnant c'était important de pouvoir constituer la scène donc du coup je voudrais te poser une question sur une autre affaire dans ton livre tu fais allusion à Frank Scully qui en 1952 fut le premier à parler d'un autre crash qui est celui d'Aztèque donc qui est un peu moins connu que Roosevelt en disant bon Frank Scully pendant des années on l'a un peu pris pour un farfelu mais peut-être il avait raison c'est ce que j'ai compris de ce passage du coup je voulais savoir quel était ton point de vue sur cette affaire d'Aztèque et sur les générations de Scully c'est un quand j'achète un livre je mets la date dessus la date où je l'ai acheté le livre de Scully je le regardais je l'ai acheté en 1958 donc à l'époque où je commençais à travailler avec Aimé Michel un passionné pour tout ça j'achetais tous les vieux livres alors maintenant ça a une grande valeur bien sûr parce que le livre est considéré comme un antique donc je l'ai relu il y a un mois parce qu'on a dit dans Scully racontait n'importe quoi ce qui est un peu vrai ces témoins ils avaient des pseudonymes encore une fois on retrouve cette question un petit peu comme à Roswell les témoins on ne sait pas exactement où ils sont qui c'était etc il y a beaucoup de racontards de rumeurs mais bon ce qu'il décrit sur Aztec on sait maintenant parce qu'il y a eu des études faites sur le terrain par des chercheurs américains qui sont allés un petit peu comme nous on est allés sur le terrain à San Antonio et il y a eu véritablement quelque chose à Aztec alors donc ce que raconte Scully est en tout cas en grande partie vrai et il a effectivement parlé à des vrais témoins du crash d'Aztèque à mon avis donc on a été un petit peu rapide à le condamner parce qu'à l'époque ça semblait complètement fantastique cette histoire et maintenant on s'aperçoit que oui c'était fantastique mais quand on le met en rapport avec les autres phénomènes qu'on connaît maintenant qu'on a pu vérifier dans la région ça fait partie d'un ensemble alors le problème à Aztec c'est qu'il ne reste rien l'armée est arrivée et a emmené tout ce qui était sur le terrain ils ont nettoyé profondément donc c'est difficile de retrouver des traces physiques encore une fois dans les discussions avec des physiciens avec le professeur Sturrock par exemple avec l'équipe de Rockefeller les physiciens nous ont dit c'est passionnant ce que vous nous dites il y a probablement quelque chose mais vous ne m'avez rien donné que je peux emmener dans mon laboratoire et ça c'est une réponse normale c'est une réponse normale de scientifique donnez-moi quelque chose que je peux mettre sous un microscope sous un rayon X sous une radiation mais vous me racontez une histoire elle me passionne mais moi je ne peux rien faire donc à Aztecs c'est un petit peu le problème on sait qu'il s'est passé quelque chose mais l'objet est parti et c'est les militaires qui l'ont quelque part pour l'objet en effet il a disparu mais dans un récent reportage de Ross Coulart qui a parlé du crash d'Aztec alors c'est peut-être des bêtises je veux dire aujourd'hui on n'est pas à l'abri de canulars etc mais il montre dans son reportage l'impact en fait le premier impact aussi un peu comme Trinity l'objet semblerait avoir rebondi une première fois sur la Messa et donc il montre très clairement un impact donc je me demande si d'un point de vue scientifique on ne pourrait pas peut-être récupérer un petit bout de roche et voir s'il n'y a pas des résidus ou quelque chose ou même analyser la roche et dire là il y a eu un impact vraiment parce qu'un trou dans une roche on peut dire avoir de l'imagination et dire il s'est potentiellement passé quelque chose mais en fait c'est rien c'est de la géologie qui est là qui est naturelle ou alors j'imagine qu'avec des outils scientifiques on peut tout à fait c'est tout à fait possible à Socoron enfin je parle du cas de Socoron trois jours après il y a des enquêteurs qui ont retrouvé effectivement des petites particules de métal sur les rochers qui avaient été qui avaient été heurtés par l'objet donc tout à fait merci Dominique on va passer à Fabrice Bonvin et puis tu reviendras éventuellement si tu as des questions restantes donc Fabrice j'active ton micro est-ce que c'est ok pour toi voilà bonsoir à tout le monde bonsoir Fabrice et bonjour à Jacques c'est un honneur et un privilège de pouvoir échanger avec vous alors j'ai quatre questions la première est la suivante au mois de décembre 2020 vous étiez sur le plateau de Joe Rogan en compagnie du réalisateur James Fox et vous avez dit ceci alors je traduis vous avez dit le schéma mondial d'apparition des ovnis s'assimile à un programme de renforcement des comportements il s'agit d'une forme de conscience qui nous enseigne quelque chose en condensé son message est vous devez abandonner vos technologies destructives et vous préparer à devenir des citoyens cosmiques alors je suis curieux de savoir comment est-ce que vous vous arrivez à ces conclusions et comment cette forme de conscience fait passer ce message à votre avis alors ça remonte déjà à assez longtemps aux années 70 et 80 où j'ai beaucoup travaillé sur les bases de données et en particulier à la fois sur les bases de données américaines et françaises et chercher des modèles de comportement du phénomène dans son ensemble alors il ne faut pas faire l'erreur que font beaucoup de gens aujourd'hui où ils prennent tous les cas qu'ils trouvent dans les journaux ils font une base de données et ils cherchent des modèles parce qu'on trouve des modèles mais c'est des modèles sociologiques c'est-à-dire on trouve évidemment quand il fait beau il y a plus de gens qui voient des choses dans le ciel que quand il y a du brouillard ça on le savait déjà donc il y a un certain nombre de corrélations qui sont des fausses corrélations aussi quand il y a un film à la télévision qui parle des ovnis les gens font un certain nombre de rapports de choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont imaginées donc il y a un phénomène sociologique qui est bien connu donc il y a un pic de communication qui ne correspond pas à quelque chose de physique donc ça c'est il faut il faut donc faire le travail déplucher comme le fait le CNES par exemple déplucher les dossiers qui viennent du public et de garder ceux qui ont véritablement qui posent véritablement une interrogation pour lesquelles on n'a pas d'explication facile ce n'est pas un satellite ce n'est pas un avion ce n'est pas une comète ce n'est pas un météore ce n'est pas donc ce qui reste c'est notre base de données et ça représente des dizaines de milliers de cas alors quand on a ces dizaines de milliers de cas filtrés ce qu'on sait faire quand même parce que il faut y passer du temps mais on sait le faire ça donc il n'y a pas d'excuse je veux dire de ne pas faire ce genre de travail donc moi je l'avais fait avec mes propres moyens et enfin j'avais quand même accès à des ordinateurs à des programmes à des programmes d'analyse etc on trouve une série de pics il y a une vague en 47 il y a une vague en 50 il y a une vague en 52 il y a une vague en 54 il y a une vague en 56 qui sont qui correspondent des plus ou moins alors quand quand on est astronome et qu'on voit quelque chose qui se répète tous les 24 à 26 mois on pense à la planète Mars bien sûr la planète Mars la conjonction avec la Terre c'est tous les 26 mois donc alors les sceptiques peuvent dire ben oui les gens voient Mars dans le ciel donc ils pensent qu'ils n'ont pas vu avant il y a cette chose rouge qui est dans dans le ciel donc ils pensent que c'est une soucoupe volante c'est peut-être vrai dans certains cas Mars était très près de la Terre il y a quelques mois et c'était effectivement spectaculaire il y avait cet objet rougeoyant dans le ciel qui attire l'attention le d'un autre côté il ne s'agit pas d'un ou deux cas il s'agit de centaines de cas qui sont dans cette dans cette base de données à ce moment-là et qui définissent véritablement un pic alors après avant et après cette corrélation ne continue pas c'est-à-dire par exemple il y a une vague en 57 qui correspond au premier satellite artificiel mais qui n'est pas expliqué par les satellites artificiels donc on peut c'est comme si le phénomène réagissait à quelque chose qu'on a fait encore une fois comme il semble avoir réagi à la première bombe atomique alors là on peut se poser une question qui est à la fois du point de vue sociologique et du point de vue physique est-ce qu'on peut tirer un enseignement de cette fonction mathématique qui semble correspondre à des paramètres humains donc c'est une question qu'on se pose enfin les gens qui font de la publicité ou des activités commerciales utilisent ce genre de programme tout le temps c'est la corrélation si on lance un jouet à Noël il vaut mieux le lancer à Noël que de le lancer au mois d'avril donc ces fonctions de corrélation avec le temps elles sont bien connues et donc j'ai montré ces corrélations que j'avais à un certain nombre de gens et l'hypothèse qui a émergé de ça c'est qu'on avait devant nous ce que les Américains appellent une schedule de renforcement c'est-à-dire un programme de renforcement alors le programme de renforcement les psychologues connaissent ça très bien ça remonte à un psychologue américain bien connu qui s'appelle Skinner qui a publié des livres là-dessus c'est-à-dire que si on cherche à changer le comportement de quelqu'un que ce soit un animal ou que ce soit un être humain il ne faut pas récompenser chaque action positive c'est-à-dire par exemple quand on essaye d'entraîner un dauphin à faire quelque chose et quand il le fait bien ou un dauphin ou un singe c'est des expériences que les biologistes font tout le temps on leur donne un gâteau s'ils font bien on fait ça avec les chiens on lui donne un gâteau s'il a bien fait ce qu'il devait faire mais si on lui donne un gâteau à chaque fois il y a un phénomène d'usure qui se passe que les psychologues expliquent très bien et le meilleur renforcement du comportement d'un animal ou d'un être humain ou d'un client d'un acheteur dans un supermarché ce n'est pas de récompenser chaque comportement c'est de le récompenser au hasard d'où l'idée qui est classique de ces schedules de renforcement ces programmes de renforcement qui sont pseudo-périodiques alors ce que j'ai commencé à regarder c'est si le comportement des ovnis des rapports d'ovnis à l'échelle mondiale tant qu'on peut les récupérer en utilisant plusieurs bases de données standardisées est-ce qu'on peut mettre en évidence un programme de renforcement et la réponse semble être qu'effectivement on peut le faire c'est-à-dire qu'il y a certaines périodes certaines cultures certains comportements humains qui correspondent à des vagues alors une vague d'ovnis les journalistes n'ont pas encore compris ça mais les vagues d'ovnis c'est très bref la vague de 1954 en France c'était deux mois après il y a eu une vague en Italie la vague s'est déplacée en Europe mais elle ne s'est pas déplacée suivant ce que disaient les journalistes elle s'est déplacée par elle-même donc c'est très intéressant d'essayer de suivre ça et encore une fois on ne peut le faire qu'une fois qu'on a véritablement bien étudié les cas pour garder que les 15% ou les 20% qui sont véritablement inexpliqués alors là c'est une réponse un peu trop longue pour ta question mais c'est une question fondamentale c'est-à-dire est-ce qu'il y a un phénomène extérieur alors qu'il soit dû à une autre espèce ou qu'il soit dû à nous à notre environnement on ne sait pas mais ce genre de phénomène de renforcement il existe dans la nature il existe chez les insectes il existe dans le temps dans les cycles de la météorologie etc. donc c'est des grands phénomènes de cycles qui sont bien qu'on peut bien étudier c'est-à-dire on a les outils mathématiques pour les étudier d'accord merci beaucoup alors ça ne nous dit pas qui est le coupable ou qui est l'instigateur de tout ça ça nous dit que on est soumis soit de nature sociologique soit de nature naturelle soit artificielle on est soumis à une série de stimuli qui changent notre comportement alors on le voit bien que notre comportement change on le voit bien par l'attitude de la croyance des phénomènes de croyance est-ce qu'on croit aux ovnis est-ce qu'on rejette les ovnis suivant différentes périodes etc. l'attitude du gouvernement enfin on le voit récemment dans ce rapport au congrès c'est la même chose donc on voit ces manifestations sociales qui sont le résultat d'une série d'observations d'accord alors je vais peut-être passer à la deuxième question alors tu es connu pour avoir mis en lumière la dimension conscientielle du phénomène et cela durant des décennies et maintenant tu surprends tout le monde avec un livre qui met en avant la physicalité la matérialité des ovnis en traitant d'un crash alors ça alors ça c'est franco-français parce que aux Etats-Unis je n'ai pas du tout pas du tout cette image parce qu'il y a un certain nombre de mes de mes travaux qui n'ont jamais été traduits donc qui n'ont jamais été traduits donc en France j'ai été rapidement assimilé aux mouvements sociaux psychologiques etc. parce que j'ai mis l'accent sur le ressenti des témoins parce que j'ai pas mal étudié la parapsychologie aux Etats-Unis comme tu le sais peut-être il y a eu des programmes officiels y compris à Stanford et au Stanford Research Institute pendant 25 ans sur la perception à distance sur sur la parapsychologie et j'ai participé à ces à ces travaux-là j'ai publié mes propres travaux et j'ai participé aux travaux notamment de l'équipe de l'équipe du SRI du Stanford Research Institute là-dessus encore une fois en cherchant des modèles informatiques qui rendaient compte de ce que les gens disaient il y a quand on interroge bien les témoins y compris ceux du Nouveau-Mexique il y a une dimension psychique et parapsychologique alors psychique j'ai appris à mes dépens que c'était un faux ami parce qu'en France quand on utilise le mot psychique en français ça veut dire les fantômes les apparitions les choses un petit peu bizarres des gens qu'il faut à la limite envoyer chez un psychiatre quand ils ont un petit peu trop d'activité psychique en anglais psychique ça veut dire tous les phénomènes qui ont à voir avec la conscience c'est-à-dire quand on se parle là c'est une activité psychique psychico les psychical sciences les sciences psychiques sont les sciences de la conscience c'est pas nécessairement ça déborde sur la parapsychologie mais c'est pas nécessairement la parapsychologie telle qu'on l'entend Madame Irma qui tire les cartes donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites aux Etats-Unis là-dessus et on retrouve ce genre de questions chez les témoins par exemple très souvent dans les questionnaires y compris les questionnaires du CNES il y a une question qui manque c'est la même chose dans l'armée de l'air américaine c'est est-ce que vous avez rêvé de tout ça depuis ou est-ce que vous aviez eu des impressions avant qu'est-ce que vous faisiez avant le cas j'ai posé cette question à un témoin d'un cas en Australie qui est un cas très connu un révérend un prêtre un ministère anglican qui avait vu quelque chose avec les avec les indigènes qui était je lui ai posé la question qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait avant et il a dit rien ah ben si quand même il y avait eu le matin il y avait eu quelque chose de curieux il y a eu quelqu'un qui a frappé à ma porte j'ai été ouvrir la porte il n'y avait personne bon ben je m'excuse mais moi ça m'intéresse ce genre de choses je voudrais savoir est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a alors sans y voir nécessairement quelqu'un qui a manipulé le témoin est-ce qu'il y a eu un incident qui l'a mis dans un certain état qui l'a rendu sensible à certaines observations plutôt que d'autres c'est ce genre de questions qu'il faut se poser donc alors j'ai été évidemment classé comme un parapsychologue de la dernière donc en France on a dit oui mais Valet il ne regarde pas les choses pratiques les choses matérielles mais j'ai passé tout autant de temps sur le terrain non seulement aux Etats-Unis et en France mais en Russie en Argentine au Brésil je suis allé quatre fois au Brésil je suis allé deux fois en Argentine j'ai été sur le terrain au Mexique etc donc pour étudier les traces pour rassembler les informations des témoins etc il y a d'ailleurs un film qui est sorti il y a deux ans sur un cas en Argentine j'ai passé six mois à réapprendre suffisamment d'espagnol pour pouvoir parler directement en espagnol sans intermédiaire avec le témoin parce que je voulais encore une fois avoir être en prise directe sur ses impressions sans avoir à le dire en anglais et avoir quelqu'un qui traduise donc j'ai passé du temps sur le terrain oui alors Jacques j'ai jamais dit le contraire et j'ai vu ce film qui est d'ailleurs un film très beau et très poétique extrêmement bien mis en scène que je recommande à tout le monde et qui met vraiment l'accent sur la relation entre le témoin et le phénomène et j'ai trouvé ça très beau puis pour parler de parapsychologie j'enseigne moi-même le remote viewing donc on est très loin de Madame Irma il n'y a pas de soucis non ma question Madame Irma des fois elle a des choses à dire oui non bien sûr non ce qui m'intéressait de savoir c'est comment toi tu réconcilies l'aspect matériel du phénomène avec sa dimension psychique s'il y a une réconciliation à faire oui mais je la fais tous les matins en me réveillant parce qu'on est à la fois des êtres physiques enfin bon on a un impact physique on a un corps qui agit physiquement sur l'environnement mais ce corps il est quand même conduit par une intuition psychique j'ai parlé un jour à un pilote de course américain justement sur ce sujet là il avait vu un objet et il avait été très frappé justement dans sa conscience sur cet objet voilà un témoin exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui conduit dans des courses dans des courses automobiles et il m'a dit mais dans une course automobile on n'a pas le temps de penser on n'a pas le temps d'envoyer l'influx nerveux le long du bras pour tourner le volant il faut anticiper donc les très bons pilotes de course sont des gens qui sont capables de se projeter dans le futur à 5 secondes 10 secondes 15 secondes pour savoir ce que la voiture doit faire il ne peut pas réagir à ce que la voiture est en train de faire donc il m'a donné un exemple qui était vraiment frappant de la liaison entre le psychique et le physique et d'ailleurs les travaux récents en parapsychologie montrent que notre esprit anticipe de 15 ou 30 secondes et il voit dans le futur à quelques secondes en avant du présent il ne voit pas à 10 minutes en avant ou à une heure en avant sauf des cas vraiment exceptionnels qui sont dans la littérature sur lesquels on peut discuter mais notre conscience chez tout le monde est à 5, 10, 15 secondes en avant de nos perceptions D'accord j'enchaîne avec la troisième question c'est sur la relation entre les ovnis et le nucléaire parce que dernièrement sur les ondes de Wheatley Striever tu as me semble-t-il insinué que ce crash était intentionnel et qu'il pouvait avoir comme objectif de porter un message ou nous livrer des connaissances est-ce que tu pourrais élaborer ? Alors une chose que les gens qui ont regardé ce dossier parce que le cas était quand même un peu connu enfin les gens savaient qu'il y avait eu quelque chose à San Antonio mais comme il n'y avait pas de dossier officiel et que les témoins ne disaient rien les gens qui sont allés sur le par exemple bon mon ami James Fox il est allé à l'invitation de Paola et a filmé sur place il a filmé une interview avec José Padilla puis après il n'en a jamais rien fait elle n'est pas dans son film il a donné le film à Paola il a décidé de ne pas l'utiliser parce qu'il n'y avait pas de corrélation réelle jusqu'à ce qu'on fasse ce travail sur le terrain donc le cas de ce point de vue là est passé relativement inaperçu mais maintenant qu'on a les détails on ne peut pas dire que c'est totalement par hasard qu'un objet arrive de nulle part vient s'écraser sur un terrain qui est un terrain aux confins d'un terrain militaire où quatre semaines avant il y a eu la première explosion atomique de l'histoire de l'humanité enfin l'histoire de l'humanité ouvre un nouveau chapitre ce jour-là et cet objet ressemble à on peut l'interpréter comme un cadeau voilà on vous donne ça il y a ces trois créatures à l'intérieur on ne sait pas très bien quel rôle elles ont elles n'ont pas l'air d'être les pilotes de l'engin à l'intérieur de l'engin il n'y a pas de poste de pilotage on ne sait pas exactement comment il est ce n'est pas que les soldats les aient emmenés il n'y avait vraiment rien à l'intérieur sauf ce dispositif sur la paroi et puis une espèce de bulle d'observation à l'arrière qui est transparent mais qui est très petite de dimension qu'est-ce que ça vient faire là l'objet a la même forme que la bombe la bombe est un est un ovoïde l'objet a le même poids à peu près cinq tonnes autant qu'on puisse le dire d'après le camion la grue les mesures qu'on a pu reconstituer de ce qu'ils avaient vu je suis d'ailleurs fâché avec mes amis parce que je posais toutes ces questions idiotes le camion il avait combien de roues et il me disait mais on s'en fiche de savoir combien de roues ce qui est important c'est que bon il y a eu ce cas exceptionnel etc j'ai besoin de savoir combien le camion avait de roues pour savoir le poids de l'objet parce que si c'était un poids de quelques centaines de kilogrammes d'abord les enfants auraient pu le bouger les enfants ont essayé de le bouger ils n'y arrivaient pas donc on a affaire à des témoins qui sont astucieux qui ont vraiment essayé de comprendre ce que c'était mais il a fallu que l'armée arrive fabrique une grue sur le site pour soulever l'objet le mettre de côté la raison pour laquelle ils ont été obligés de le mettre de côté c'est qu'autrement ils ne pouvaient pas passer sous l'autoroute qui sous laquelle ils avaient besoin de passer pour retourner à à White Sands donc là une fois encore une fois tout ça c'est cohérent c'est le alors le côté atomique bien sûr la question c'est de savoir qui a emmené cet objet où est-ce qu'il est maintenant alors le j'ai mentionné que le cas n'était pas dans les dossiers de l'armée de l'air j'ai bien connu les gens de l'armée de l'air qui faisaient les études du projet Blue Book le docteur Heineck n'a jamais été au courant de ce cas-là et il avait vu tous les dossiers les militaires de l'armée de l'air n'avaient jamais été au courant de ce cas-là la question c'est de savoir où est-ce que c'est parti alors à l'époque encore une fois il n'y avait pas d'armée de l'air tout ce domaine-là était sous le secret du projet Manhattan secret qui a continué pendant des années donc l'objet a été récupéré par les forces de sécurité du projet Manhattan et a été classifié sous les classifications nucléaires il y a trois systèmes de classifications aux Etats-Unis les classifications nucléaires ne suivent pas du tout le même chemin que les classifications militaires ou les classifications diplomatiques donc certaines vont directement au bureau du président d'autres s'arrêtent au niveau des différentes agences et je crois que c'est là qu'il faut chercher la réponse à savoir pourquoi le cas est resté dans les dossiers nucléaires et je crois que c'est une décision qui a été prise à un très haut niveau qui n'a pas été revue depuis et je crois que c'est une décision appropriée c'est-à-dire que l'objet était dans un domaine qui relevait du secret nucléaire il a été récupéré par le projet Manhattan et ses forces de sécurité et je crois que c'est là qu'il a été pris en charge d'ailleurs on sait que le responsable du projet canadien a été approché par les autorités américaines qui lui ont confié d'ailleurs des échantillons dont je parle dans le livre des échantillons qui avaient été récupérés par l'armée américaine et ils lui ont dit que les dossiers sur les ovnis aux États-Unis étaient classifiés plus haut que les secrets nucléaires et on sait à quel niveau les secrets nucléaires sont classifiés donc ça explique pourquoi on ne retrouve pas de traces de ce cas et pourquoi il a été complètement négligé par les ufologues et par les gens qui s'intéressaient au sujet en particulier au Nouveau-Mexique qui ont filmé les autres cas le cas a disparu d'autant plus que les témoins n'ont rien dit donc il y a eu un double silence les témoins n'ont rien dit pendant 70 ans et le cas n'est jamais rentré dans les dossiers militaires classifiés américains il est ailleurs d'accord merci merci beaucoup alors ça ça illustre le fait que quand on a une réponse et une question ça pose trois questions de plus évidemment ça ouvre tout à fait un autre domaine de discussion je vais poser une dernière question qui je pense devrait intéresser ceux qui nous suivent sur le ranch de l'Utah parce que ça revient assez fréquemment donc on sait que ce ranch était racheté par un riche promoteur et il y a une nouvelle émission qui s'appelle The Secret of the Skin Motor Ranch sur History Channel qui reprend les recherches qui ont été faites par le NITS et la bande-annonce de cette émission affirme que les recherches du NITS sur ce ranch ont été un échec comment est-ce que toi tu vois les choses alors je crois que je peux en parler assez librement c'est j'ai été plusieurs fois sur ce ranch je faisais partie de l'équipe donc du du comité de conseil de monsieur Bigelon de Robert Bigelon dans toute l'histoire du NITS j'ai fait partie des décisions d'instrumentation du ranch c'est-à-dire des caméras qui ont été installées sur le ranch etc et des systèmes de collection de données sur ce terrain donc là je ne trahis aucun secret la télévision c'est la télévision il faut bien qu'ils disent par exemple on dit toujours que les dossiers de Blue Book étaient les dossiers secrets de Blue Book je m'excuse mais moi le docteur Heineck m'avait donné accès au dossier quand j'ai commencé à travailler avec lui j'avais un passeport français et j'avais une petite carte verte pour de résidents américain mais je n'étais pas citoyen américain à l'époque donc non seulement je n'avais pas accès au secret je n'avais pas de passeport américain je n'étais pas citoyen américain et j'ai quand même été invité à la base de l'armée de l'air qui voulait discuter des bases de données parce que je travaillais sur les bases de données qui étaient leurs données donc telle est quand même la moindre des choses qu'on puisse parler mais j'ai eu accès ouvert au dossier de Blue Book dans les années 64 65 etc quand j'ai recréé la base des données parce qu'ils voulaient améliorer leurs statistiques et dans une certaine mesure les gens ne se rendent pas compte mais ça c'était relativement ouvert c'est-à-dire n'importe quel scientifique américain aurait pu être habilité s'il avait une étude sérieuse à faire aurait eu accès à la base aurait eu accès au dossier donc c'est c'est un contresens à la télévision de voir qu'il y a toujours le dossier secret parce que évidemment si ce n'est pas secret ça ne va pas intéresser les gens donc les donc ces études se sont se sont poursuivies mais les dossiers donc les dossiers nucléaires étaient étaient à part et eux sont restés sont restés classifiés merci Fabrice Jacques j'ai juste une question quelle est votre théorie à propos des phénomènes qui se sont déroulés autour du ranch à Skinwalker vous avez une théorie à ce sujet les études bon toutes les études qui ont été faites sur le ranch n'ont pas été publiées mais quand même le livre de Keller qui est un biologiste avec lequel j'ai travaillé là-bas sont très ouvertes enfin elle raconte ce qui a été vu ce qui a été vu c'est une série de phénomènes d'abord pendant sept ans attention on a acheté le ranch parce que il se passait des phénomènes sur le ranch donc c'était connu dans la région qu'il y avait des phénomènes pendant sept ans on n'a rien vu c'est-à-dire on a vu des choses qui arrivaient qui se passaient au niveau du bétail au niveau de l'environnement qui n'ont pas été expliquées qu'on a pu documenter parce qu'on avait installé ces caméras etc mais on n'a pas vu d'ovnis se poser sur le ranch ce qui était évidemment ce qu'on espérait on avait toutes ces caméras on espérait avoir une manifestation physique qu'on pouvait étudier il y avait un certain nombre de physiciens des gens de l'eau Salamence etc qui faisaient partie de notre comité scientifique il y avait deux astronautes qui avaient marché sur la lune qui faisaient partie de ce comité scientifique donc on attendait bien quelque chose de concret quelque chose de physique c'est vrai qu'on n'a pas réussi à l'obtenir par contre on a documenté d'autres phénomènes qu'on n'a pas compris et ce n'est pas juste de dire qu'il ne s'est rien passé cela étant comme toujours tout ce qu'on a fait c'est d'approfondir le mystère et on est arrivé au point où on ne pensait pas que d'investir davantage de temps de temps des scientifiques qui étaient sur place ou de temps de simplement du temps de l'équipe pouvaient nous apprendre quelque chose de plus c'est-à-dire on était vraiment tombé sur des choses qu'on ne comprenait pas notamment au niveau du bétail on a eu des mutilations de bétail et des phénomènes au niveau des animaux on avait mis des animaux choisis sur sur ce terrain spécialement pour obtenir des données biologiques à partir des animaux qui étaient à partir du bétail le bétail n'était pas là simplement pour utiliser le terrain il était là à titre de matériel expérimental donc il y a eu des phénomènes qui se sont passés que Karl Keller décrit dans son livre y compris des mutilations qu'on n'a jamais comprises donc c'est pas juste de dire qu'il ne s'est rien passé cela étant c'est vrai que l'objectif principal n'a pas été atteint l'objectif principal c'était bien d'avoir des mesures physiques et on n'a pas réussi à le faire on m'a proposé de participer à la deuxième saison justement à la télévision et j'ai décliné l'offre de participer à l'équipe parce que je ne pense pas que ce soit utile de retourner sur le terrain par contre j'ai fait deux voyages à l'intérieur dans l'Utah dans la partie nord de l'Utah avec le professeur Salisbury qui a beaucoup étudié les ovnis publié un livre sur les ovnis c'est un biologiste américain et on a retrouvé des phénomènes semblables dans toute cette région où il avait lui-même déjà fait des enquêtes donc on a repris les enquêtes et on a retrouvé des descriptions d'êtres qui ne correspondaient pas vraiment et de phénomènes qui ressemblaient à ceux qui avaient été décrits sur le ranch donc c'est pas le ranch lui-même n'est pas véritablement le seul endroit où on peut trouver ce genre de choses c'est connu dans cette partie de l'Utah ces phénomènes ont été assez répandus et on les a le livre les deux livres du professeur Salisbury qui est un professeur de biologie qui a travaillé avec la NASA etc. sont très bien documentés ils décrivent tous ces phénomènes j'ai pu le revérifier avec lui au cours de ses deux voyages deux voyages d'une semaine à chaque fois dans toute cette région de l'Utah qui est une région magnifique d'ailleurs Merci Jacques pour toutes ces informations effectivement on a un peu on a pris un peu plus de temps que prévu parce que c'est tellement passionnant est-ce que tu permets que je fasse intervenir une de tes connaissances donc qui est une surprise c'est Mickaël Vaillant qui souhaite te poser une question donc c'était pas prévu au programme mais tant qu'on y est profitons-en on pourrait refaire d'ailleurs un programme comme ça une fois que le bouquin sera sorti avec grand plaisir les gens pourront voir les détails parce qu'on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails on le fera c'est noté en plus sur Youtube il y a vraiment énormément de questions pertinentes je tiens à le souligner c'est vrai que d'habitude on a des commentaires un peu bizarres il faut dire les choses mais là on a vraiment des commentaires de très bon niveau que ce soit sur Youtube et sur Zoom et c'est dommage qu'on n'ait pas tout le temps pour poser ces questions donc effectivement on vous invitera on peut peut-être y revenir dans quelques semaines si tu veux bien sûr avec très très grand plaisir donc Mickaël je t'active le micro est-ce que c'est bon pour toi est-ce que tu nous entends est-ce que vous m'entendez bien oui c'est parfait oui Mickaël bonjour écoute je suis très content Jacques de te voir ici c'est grand plaisir et de t'écouter c'est toujours passionnant alors finalement moi j'ai une question qui me trotte dans la tête qu'on m'a moi-même posée et j'ai eu du mal à y répondre comme j'ai galéré sur cette réponse je voulais peut-être te faire galérer un petit peu aussi mais ce sera peut-être plus facile pour toi parce que tu es dans le jus je vais revenir sur le rapport préliminaire sorti par le Pentagone et je voulais avoir ton sentiment sur la chronologie des événements pourquoi selon toi il a pu arriver maintenant et pourquoi il ne serait pas arrivé il y a cinq ans est-ce que c'est lié à une suite logique d'événements ou à des manœuvres ou réussies de certaines personnes ou est-ce qu'il y a autre chose encore et puis finalement qu'est-ce qu'on pourrait en attendre ou en espérer en termes de retombées alors oui il y a une volonté l'opinion est en train de changer le scepticisme général sur les ovnis du temps du comité Crandon etc à l'époque l'aérospatial le voyage dans l'espace etc l'opinion publique considérait un peu ça comme mythique etc je me souviens de commentaires quand je me passionnais pour tout ça en France on me disait oui mais tout ça c'est de la science-fiction on n'ira jamais sur la Lune etc depuis on est allé sur la Lune plusieurs fois et maintenant surtout on sait qu'il y a véritablement c'est plus une hypothèse comme le faisait le docteur Heineck etc et on sait qu'il y a des planètes il y en a beaucoup elles sont autour de certaines étoiles c'est normal qu'il y ait des planètes c'est pas un phénomène exceptionnel la Terre n'est pas la Terre est remarquable mais elle n'est pas exceptionnelle dans l'astrophysique et on connaît au moins une douzaine de planètes déjà qui ressemblent un peu à la Terre au point de vue masse on sait qu'il y a une atmosphère autour etc donc tous les espoirs sont permis disons donc l'opinion a quand même intégré tout ça donc le sujet se repose maintenant d'une façon complètement différente donc je crois que le gouvernement américain s'adapte à cette réalité parce qu'on ne peut pas continuer à dire que tout ça est de l'imagination d'autant plus que depuis que les avions notamment les avions de chasse sont équipés de très très bonnes caméras infrarouges on a les films donc quand les films ont réussi à sortir du Pentagone il y a trois ans quatre ans grâce à Lou Elizondo et d'autres il y a une une volonté de de dire la vérité enfin de dire attendez il y a un vraiment il y a vraiment un phénomène on ne comprend pas ce que c'est du point de vue de la défense si c'est les russes ou les chinois c'est très sérieux parce que on ne comprend pas comment ils peuvent se déplacer à cette vitesse là etc ils tournent autour de porte-avions en manœuvre le Nimitz n'était pas là pour s'amuser il était en manœuvre en préparation à aller au Moyen-Orient en support des forces américaines donc c'était c'était une un exercice réel donc ça a été pris très au sérieux et là on avait les preuves c'est-à-dire on avait les preuves on avait les preuves que les scientifiques ont toujours attendues on ne peut plus avoir des sceptiques qui disent oui mais peut-être que votre caméra il y avait une mouche qui s'était posée sur la caméra etc on a une convergence de moyens techniques y compris il y avait quand même une douzaine de F-18 qui étaient au-dessus qui étaient au-dessus qui étaient au-dessus du porte-avions avec avec ces caméras infrarouges confirmées par les radars donc on ne peut pas dire que c'était une hallucination d'un pilote donc je crois que c'est tout ça qui a forcé la main aux agences du Pentagone pour révéler l'information cela étant comme on le disait tout à fait au début simplement c'est une porte ouverte à la communauté scientifique et aux citoyens pour relancer la discussion on peut faire toutes les hypothèses et d'ailleurs dans le rapport du Pentagone dit que toutes les hypothèses sont permises c'est-à-dire ça peut être un projet inconnu d'une autre nation ce qui serait quand même très dangereux ou bien ça peut être il peut y avoir encore une partie des phénomènes et peut-être explicable par des phénomènes physiques qu'on n'a pas bien compris quoique ce que voient les pilotes avec leurs yeux c'est quand même une description très claire ok et est-ce que tu vois d'autres nations qui pourraient emboîter le pas dans ce sens-là ou ça devait devenir forcément des Etats-Unis dans les archives russes qui ont été publiées y compris des rapports sur j'ai bien connu Kazantsev etc j'ai allé à Moscou plusieurs fois ils n'ont pas fait secret du fait qu'ils avaient vu des objets autour à la fois de la marine soviétique en remontant au temps soviétique et autour de brise-glace dans le grand nord au nord de la de la Russie où ils ont vu des objets qui sortaient de l'eau qui sortaient de la mer en brisant la glace il y a un rapport comme ça dans les archives navales soviétiques il y a des livres qui ont été écrits là-dessus certains ont été traduits ça n'a pas été secret du côté russe alors est-ce qu'il y a aussi des dossiers secrets probablement mais en tout cas ces rapports de la marine de la marine soviétique ils ont été largement diffusés et discutés et il y a des rapports comme ça si on cherchait dans d'autres pays il y en a la marine argentine en particulier et peut-être d'autres qu'on pourrait parler merci Mickaël et tant que je vous tiens tous les deux que pensez-vous Jacques de la prédiction entre guillemets de Mickaël concernant la vague de 2035 c'est une question qu'on a retrouvée notamment sur le chat de YouTube et qui est très pertinente alors bien sûr Mickaël et moi on a beaucoup parlé on est des fans de l'informatique et des time series des séries des séries informatiques donc on a on a regardé différentes bases de données notamment la base de données française qu'il développe pour le CNES donc on est on est tous les deux passionnés par cette question du renforcement dont on parlait tout à l'heure donc là c'est c'est très très sympathique de pouvoir disons en tant que d'être collègue sur ce genre de de sujet de pouvoir poursuivre ce genre de questions parce que la question aurait été complètement ouverte parce que quand on trouve quelque chose sur une base de données c'est toujours intéressant de voir si une autre base qui vient géographiquement et sociologiquement d'un environnement différent mais la même retrouve les mêmes les mêmes équations disons enfin les mêmes les mêmes courbes et là c'est bien ce qu'on a ce qu'on a trouvé en comparant nos travaux avec Michael donc ça c'est pour moi c'était très intéressant c'était très très réjouissant super super merci pour cette réponse merci Michael d'ailleurs ça montre ce qu'on peut faire quand plusieurs pays se mettent d'accord et il y a très longtemps on a demandé aux Nations Unies de pouvoir coopérer sans qu'il y ait un impact sur le budget etc mais on était vraiment prêt à ouvrir les dossiers et à coopérer avec d'autres pays et on n'a jamais vraiment réussi à le mettre à ce niveau là c'est peut-être la chose qu'il faut faire après sortir ça des Etats-Unis il y a des dossiers il y a des dossiers en Amérique du Sud il y a des dossiers en Russie il y a des dossiers en Europe il faudrait vraiment faire ce genre de choses et justement la collaboration entre Michael et moi sur ces fonctions de temps montre qu'on peut apprendre des choses quand on commence à faire ça c'est quelque chose qu'on fait en science qu'on va pouvoir faire tous les jours c'est un peu scandaleux qu'on ne puisse pas généraliser ce genre de choses Bravo à vous deux et heureusement que vous êtes là pour faire avancer les choses merci Michael et puis tu as déjà été invité sur notre antenne pour nous parler justement de tes études statistiques j'invite les internautes à aller visionner l'intervention de Michael qui était en 2020 voilà merci Michael oui vas-y merci et donc on va on va passer à Philippe Guillement donc Philippe je vais activer ton micro est-ce que c'est bon oui on m'entend tu m'entends tu m'entends Jacques bonjour bonsoir Jacques très heureux moi aussi j'aimerais qu'on revienne sur le sur un sujet qui à mon avis est fondamental pour comprendre la technologie des objets en question et le lien avec la conscience tu disais tout à l'heure quand on s'approche de l'objet la perception si on change et tu as tu as cité dans les témoignages de ton livre des éléments qui m'ont marqué qui m'ont vraiment beaucoup parlé des éléments qui normalement devraient diminuer la crédibilité du témoignage mais qui pour un physicien comme moi qui s'intéresse on va dire à la physique on pourrait l'appeler la physique du temps dilaté si on veut est extrêmement parlant et au contraire donne beaucoup de crédibilité donc tu disais dans ton livre et en plus à plusieurs reprises tu faisais parler les témoins qui disaient qu'ils voyaient les entités glisser ou comme se mouvoir par la pensée si j'ai bien compris en tout cas sans marcher ni courir tu disais des choses aussi lorsqu'ils étaient loin de l'objet ils ne le voyaient pas il était invisible et lorsqu'ils s'en rapprochaient ils commençaient à devenir visible et puis il y a aussi l'aspect du lien psychologique entre les entités et les témoins qui avaient l'air anormalement fort par rapport à un phénomène qui aurait été vécu réellement à 200 mètres c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle physique à ce niveau-là que moi je considère enfin que j'explique personnellement mais je n'ai pas forcément la science infuse par la dilatation du temps et qui permet justement de passer progressivement d'un monde matériel à un monde conscientiel et c'est ce qui expliquerait donc enfin entre autres les éléments dont je te parle et est-ce que tu pourrais donc corroborer ou au contraire affirmer ce que je te dis par rapport à d'autres éléments du même type que tu as pu observer dans te recueillir dans toute ton expérience alors le merci de tes questions je crois que c'est c'est bien là-dessus que les scientifiques devraient plancher maintenant plutôt que de discuter est-ce que c'est des extraterrestres est-ce que c'est pas des extraterrestres à la limite on s'en fiche ça peut être n'importe quoi puisque à partir du moment où le temps et l'espace sont remis en question à travers les travaux que font que tu fais que font tes collègues en physique théorique sur une réalité plus profonde qui peut être multidimensionnelle qui peut manipuler à la fois le temps et l'espace c'est à ce niveau-là qu'il faut on a on a un cadeau extraordinaire avec les ovnis quand même parce qu'ils se jouent de ce genre de paramètres donc la moindre des chances ce serait d'y répondre un petit peu en regardant les choses de plus près alors heureusement on a ce genre de témoignage alors l'objet n'était pas camouflé l'objet a été je pense que ce qui s'est passé donc le deuxième jour le père de Rosé a besoin des enfants dans son jardin pour cultiver quelque chose pour faire des travaux dans le jardin en ville enfin dans le village donc ils ne sont pas sur place donc il y a une période de 48 heures où on ne sait pas ce qui est passé ce qui s'est passé autour de l'objet le fait est que quand ils reviennent les créatures ne sont plus là les créatures qu'ils ont vues le premier jour ne sont plus là l'environnement a été ratissé et a été nettoyé par quelqu'un alors je pense que la meilleure explication c'est que le pilote qui s'appelait Brody est revenu sur place on lui a demandé de revenir parce que c'est lui qui avait décrit l'incendie l'impact sur la tour la tour ils en avaient quand même besoin c'est la tour qui définit le périmètre nord des terrains de White Sands pour les avions qui passent au-dessus les avions militaires mais aussi les avions civils qui souvent se plantaient sur la falaise qui est derrière donc cette tour est importante pour la navigation aérienne et aussi pour l'ensemble de la zone qui est quand même une zone sous contrôle militaire donc Brody était le premier à avoir vu ça ils l'ont renvoyé probablement renvoyé sur place et c'est probablement lui qui a nettoyé un petit peu la zone et qui a mis des cactus des petits arbres etc. autour pour camoufler l'engin pour préserver le site je pense que c'est ça qui s'est passé alors Brody n'a pas laissé de documents mais son fils a raconté l'histoire son fils avait entendu son père raconter ce qu'il avait fait et c'est probablement ce qui s'est passé alors cela étant il y a une chose quand j'ai eu les transcriptions des interviews très très bonnes qui avaient été faites par Paola Harris qu'on a transcrite et qu'on a étudié j'ai été un petit peu par mes travaux en informatique appelé à travailler sur la traduction des langues et sur l'étude du langage par l'informatique donc j'ai été un petit peu formé à lire des transcriptions de phrases etc. et à les analyser il y a une chose très intéressante que j'ai essayé de préserver dans le livre c'est que Rémy par exemple et Rosé séparément disent nous étions là on a laissé les chevaux nous avancions et puis ils sont là tout d'un coup ils passent au présent c'est-à-dire ils passent de l'imparfait ou du passé simple au présent c'est-à-dire que leur conscience tout d'un coup ils revivent la scène c'est tout à fait frappant dans les dans les questions que pose Paola le passage du passé au présent c'est quelque chose que les les linguistes nous ont appris à faire quand on analyse une transcription de témoignage donc tout d'un coup ils sont là et quand on leur pose la question combien de temps est-ce que vous étiez vous les aviez regardé parce que vous êtes là vous êtes à 50 mètres de cet objet écrasé il y a un panneau qui a sauté vous voyez l'intérieur vous voyez ces créatures qui visiblement sont stressées sont en peine elles pleurent enfin elles ont un gémissement qui compare à un lapin qu'on est en train de tuer enfin c'est encore une fois c'est des enfants de la campagne ils ont l'habitude de voir d'être avec des animaux cette espèce de gémissement Rosé veut aller les aider parce que son compagnon Rémy qui a 7 ans il est en train de pleurer il est en train il a une grosse crise il dit non non je ne veux pas y aller il ne faut pas qu'on y aille etc finalement Rosé décide de ne pas y aller et il voit ces créatures et ils ont visiblement ils ont passé deux heures devant cet objet ouvert fixé devant ces créatures bon moi j'ai eu deux enfants je ne pouvais pas les faire tenir quand ils avaient 7 ou 9 ans je ne pouvais pas les faire tenir tranquilles pendant deux heures ou même 20 minutes donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de ces gamins qui étaient fixés devant ça ne sachant pas s'il fallait qu'ils interviennent ou pas quel était leur devoir moral quel était leur et puis cette impression de terreur et ils sont rentrés chez eux que la nuit tombait ils sont rentrés à la nuit sur leurs chevaux en pleurant tous les deux et avec des impressions de choses qui tombaient du ciel des images qui sont restées avec eux et après ils ont rêvé ils ont eu des cauchemars récurrents pendant plusieurs années quand ils avaient 10 ans 11 ans 12 ans ils continuaient à avoir ces cauchemars de gens qui tombaient du ciel qui tombaient d'un bâtiment qui tombaient d'un gratte-ciel qui étaient toujours le même rêve récurrent donc il y a eu un impact psychique fondamental sur ces deux gamins ce qui est normal mais on ne peut pas le négliger cet aspect-là et il semble que le temps ils disent aussi quand ils sont approchés de l'objet ils disent eux-mêmes sans être sollicités par une question dirigée etc d'eux-mêmes ils disent on n'a pas compris comment le temps passait quand ils se rapprochent tout d'un coup ils sont devant l'objet alors qu'ils étaient à un kilomètre ou deux kilomètres avant il a fallu qu'ils laissent leurs chevaux à l'extérieur et qu'ils marchent vers cet objet pour voir ce qui se passait et ils n'ont pas compris ce qui arrivait à la durée ce qui arrivait dans le temps d'accord est-ce qu'on peut assimiler ça à une dilatation du temps concomitante avec un raccourcissement de l'espace alors on n'a pas vraiment les éléments pour ça mais on peut le mettre en rapport avec d'autres cas que tu connais dont on a parlé où les les témoins on se même on parlait de cas d'enlèvement avant il y a des cas d'enlèvement c'est tout à fait classique la personne pense qu'elle a été absente pendant une heure et on s'aperçoit qu'il s'est passé six heures et qu'elle avait disparu complètement que les gens la cherchaient ce soldat au Chili par exemple que c'est le reste du bataillon cherchait où il était passé et il est revenu plusieurs jours après donc il y a cet aspect de temps qu'on retrouve dans toute une série d'observations qui sont relativement bien documentées documentées dans des trucs officiels d'accord et dans tes relations avec d'autres physiciens est-ce que vous discutez de cette histoire puisqu'on entend souvent parler maintenant comme interprétation possible de la technologie sous-jacente cette fameuse bulle macro quantique c'est-à-dire qu'en fait la technologie permettrait de fabriquer une sorte de bulle quantique macroscopique qui parviendrait à s'affranchir du phénomène de décohérence qui fait que normalement à notre échelle les phénomènes quantiques n'ont pas lieu est-ce que vous discutez de ça est-ce que tu as entendu un petit peu parler alors j'ai un certain nombre de dossiers que j'ai gardés sous le coude qui sont de ce type-là le problème c'est que les physiciens tes collègues sont embêtants parce que vous voulez des mesures vous voulez qu'on vous apporte sur le terrain on n'a pas toujours ce genre de mesures mais il y a des témoignages où les gens voient y compris des témoignages en France où des témoins multiples ont vu une petite lumière qui se promenait ils ont en même temps un impact psychique qui décrivent comme quelque chose de très désagréable par exemple une dépersonnalisation une espèce de perte de contrôle de la conscience en regardant cette petite lumière qui n'est pas du tout menaçante c'est une petite lumière qui se promène et puis plus tard il revoit cette lumière sous forme d'une lumière qui devient une boule de lumière alors c'est là qu'on peut parler d'un plasma comme un éclair globulaire et tout d'un coup ils sont devant un appareil matériel qui laisse des traces dans le sol tout à fait matériel et c'est là qu'on fait un procès en disant oui mais vous parlez de tous ces trucs psychiques et vous laissez de côté le fait que c'est physique il y a des traces il y a des trous dans mon jardin d'accord mais bon c'est les deux à la fois c'est les deux à la fois et s'il y a bon tes collègues décrivent ce que serait l'émergence d'un trou noir si on est devant le 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 goulot le goulet d'un trou noir on peut voir des choses apparaître qui sont des objets qui se matérialisent mais quand ils étaient dans le trou noir est-ce qu'ils avaient est-ce que c'était vraiment des objets ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a un moyen de transférer simplement l'information et puis que l'information encore une fois on retombe sur le fait qu'en physique moderne il y a il y a la physique de l'énergie la physique de l'information c'est ce qui m'intéressait dans cette intervention que j'avais faite à Bruxelles à un ex présentation conférence X il faut il faut qu'on arrive à réconcilier la physique de l'énergie et la physique de la matière et c'est pour moi les ovnis nous donnent l'opportunité de faire ça donc c'est c'est là que c'est intéressant c'est pas de se battre pour savoir si ça vient de Vénus ou si ça vient d'Alpha du Centaure c'est pas c'est pas ça la question on a des données et sur lesquelles il faut travailler tout à fait mais les modèles les plus élaborés aujourd'hui en physique sont des modèles de physique de l'information par exemple le modèle holographique de l'univers de Maldakena qui d'ailleurs intègre la théorie des cordes avec cet aspect multidimensionnel est un modèle de physique de l'information les travaux que tu as publiés oui aussi et ce que tu disais tout à l'heure concernant les trous noirs les trous noirs aujourd'hui on les approche exclusivement par l'information pas par l'énergie et d'ailleurs il y a une prise de conscience de plus en plus des physiciens que ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir c'est pas du tout quelque chose qui pourrait être destructif y compris le soi-disant phénomène de spaghettisation tout simplement parce que lorsqu'on passe l'horizon d'un trou noir on se retrouve dans une physique qui devient tout de suite ou très vite quantique et donc là il n'y a plus de destruction de l'information et donc la thermodynamique n'existe plus et d'ailleurs si les ovnis n'ont pas de système de propulsion c'est parce qu'il n'y a pas de thermodynamique en jeu lorsqu'effectivement on se retrouve dans cette nouvelle physique quantique qui s'installe en plus pas de manière brutale mais de manière progressive en dilatant le temps comme tu disais tout à l'heure suivant qu'on est sur les bords du trou noir ou à l'intérieur l'objet va apparaître de manière complètement différente et c'est vrai qu'en temps super dilaté il peut apparaître comme une boule lumineuse et qu'en temps à peine dilaté il va juste conserver l'antigravité nécessaire mais il va avoir l'air d'être un objet physique et donc je pense qu'il y a cette prise de conscience petit à petit chez les physiciens j'en connais bon un autre bon ils sont c'est pas toujours facile de rentrer en communication mais il y a quand même cette prise de conscience et il y a cette diffusion de l'idée que si on considère l'espace-temps comme un bloc flexible on peut on peut commencer à arriver à comprendre un petit peu enfin intuitivement le phénomène alors j'ai l'impression que ce que tu dis effectivement ça recoupe ce qu'on peut voir aux Etats-Unis aussi mais j'ai l'impression que c'est pas enseigné dans les universités cette physique on peut faire un doctorat en physique sans jamais être exposé à tout cet ensemble théorique et expérimental non parce que c'est de la physique spéculative même la théorie des cordes qui a des décennies elle est encore considérée comme spéculative la gravité quantique tout ça c'est considéré comme spéculatif c'est normal parce qu'il n'y a pas d'équation on n'a pas d'équation véritablement qui pourrait donner accès à des mesures qu'on pourrait faire pour vérifier si c'est ok on ne fournit pas ça parce que la gravité quantique c'est quelque chose qui met en jeu des valeurs extrêmement faibles des énergies très hautes ou alors des délais extrêmement courts des espaces c'est extrêmement court donc on n'a pas on n'a pas mais je pense que cette histoire c'est une manie aussi chez les physiciens parce qu'on est dans un paradigme matérialiste de vouloir absolument tout objectiver par la mesure c'est juste pas possible on ne peut pas évoluer dans un monde quantique en objectivant quoi que ce soit par la mesure il y a une contradiction là on ne peut rien mesurer si on se retrouve dans un phénomène essentiellement quantique par essence il n'y a rien à mesurer l'observateur va même être capable à certains moments s'il interagit avec l'objet de le faire bouger lui-même par sa pensée j'ai lu des choses de ce genre là et ma question de tout à l'heure c'était un petit peu relatif à ça est-ce que toi-même dans ton expérience dans tes enquêtes ou lectures est-ce que tu as eu ce genre de faits qui paraissent complètement extravagants où on te dit que par exemple l'interaction entre l'ovni et le témoin est telle que le témoin a l'impression d'avoir une augmentation de ses capacités soit de perception soit même d'action il faudrait que je réfléchisse à des exemples mais bon la réponse est oui à la fois au point de vue de l'interaction de l'objet qui change d'apparence en fonction de la conscience du témoin mais aussi l'ensemble des phénomènes de changement du temps qu'on retrouve il y a aussi ce genre de choses dans le livre le remébaka c'est-à-dire le gamin de 7 ans le petit a ensuite est parti dans l'état de Washington vers Seattle vers le nord des Etats-Unis le nord-ouest des Etats-Unis et a fait une carrière d'entrepreneur enfin il a fait des études plus avancées il a géré des entreprises et sa femme était profondément profondément catholique profondément elle était tout à fait contre toutes ces histoires d'ovnis parce qu'elle pensait que l'homme avait été créé comme c'est décrit dans la Bible et qu'il n'y avait rien d'autre c'était pour elle c'était la totalité c'était sa vision des choses et un jour elle décrit très bien ils ont vu quelque chose donc c'était bien après ils étaient à la retraite ils étaient donc dans la région de Seattle ils sont sur le pas de la porte ils regardent le paysage il y a un objet qui arrive qui essentiellement annihile le ciel c'est-à-dire l'objet vient au-dessus d'eux ils le voient arriver ils perdent la notion du temps ils ont cette il n'y a absolument aucun doute que cet objet est réel ils perdent la notion de la réalité son mari la retrouve à l'intérieur de la maison en train de pleurer assise sur le canapé complètement complètement bouleversée en train de pleurer en disant Dieu nous a jamais dit qu'il y avait d'autres choses comme ça et visiblement c'est quelque chose qui pour elle a été un bouleversement un bouleversement psychique mental etc et c'est exactement ce que tu ce que tu décris c'est-à-dire il y avait une annihilation de la réalité autour d'eux ils ne savaient pas combien de temps ils l'ont vu c'était contradictoire avec leur réalité et on trouve ça dans si on regarde bien on retrouve ça dans un certain nombre de dossiers je crois que la réponse pour quelqu'un comme moi on est un peu les serviteurs de la spéculation théorique c'est-à-dire mais on peut apporter des faits qui sont documentés c'est-à-dire si on sait les documentés il ne faut pas se polariser tout de suite sur les il ne faut pas se laisser enfermer dans ce faux problème est-ce que ça vient de l'espace ou pas est-ce que c'est les extraterrestres ou pas des extraterrestres ça ne veut rien dire ça ne veut plus rien dire à ce niveau-là le problème se pose dans des et c'est un c'est un cadeau extraordinaire parce que on peut avoir des données qu'on peut apporter à des gens comme toi et à tes collègues en leur disant voilà voilà ce qu'on constate on ne comprend pas comment c'est arrivé les témoins nous décrivent des choses qui semblent absurdes si on regarde simplement la physique classique qu'on a apprise à l'école mais qui peuvent donner l'exemple de choses plus profondes qui peuvent fournir un matériau à une réflexion théorique plus avancée d'ailleurs ces phénomènes-là alors les atomistes ils connaissent ces phénomènes-là parce qu'au niveau de l'infiniment petit c'est comme ça que ça se passe donc les particules qui sont à deux endroits en même temps ils sont 10% ici 15% là-bas etc qu'est-ce que ça veut dire les neutrinos qui sont là mais ils ne sont pas là mais ils sont peut-être là ils vont peut-être revenir enfin tout cet arsenal de particules avec des probabilités etc au niveau de l'infiniment petit on peut en parler mais au niveau quand un ovni arrive et il fait une distorsion de l'espace-temps au-dessus du témoin alors là c'est le témoin qui a un problème psychiatrique etc c'est pas vrai et une dernière question est-ce que tu as envisagé ou creusé le lien entre ce phénomène le lien éventuel et les expériences de mort imminente ou de sortie de corps ou les perceptions extrasensorielles les témoins eux-mêmes c'est pas une spéculation de ma part les témoins eux-mêmes décrivent ce genre de choses une chose qui m'a intéressé quand j'ai comme tu sais j'ai participé aux études parapsychologiques au SRI il s'est trouvé que j'étais dans un autre j'étais au Stanford Research Institute dans le laboratoire de développement d'internet puisque le SRI était le site numéro 2 sur internet donc on avait on avait la machine qui était le site numéro 2 donc j'étais déjà là sur place mais je connaissais les physiciens qui faisaient les études de parapsychologie qui étaient à l'étage au-dessus donc c'était normal qu'on compare un petit peu les choses et le grand secret qui le projet était classifié à l'époque c'était un projet du Pentagone qui était secret en partie parce qu'ils ne voulaient pas ameuter toute la communauté scientifique en disant qu'ils avaient des trucs psychiques au SRI c'est quand même un organisme très sérieux donc il ne fallait pas trop parler de ça mais le vrai secret qu'ils ne disaient pas au Pentagone c'est que leur sujet avait vu des ovnis donc Ingo Swann Yuri Geller qui ont été des sujets remarqués et remarquables dans leurs études dans les études expérimentales quand on était en train de déjeuner ensemble à la cafétéria on parlait d'ovnis mais il ne fallait surtout pas mettre ça dans les rapports qui allaient des rapports classifiés il ne fallait surtout pas mettre ça dans les rapports classifiés qui allaient au Pentagone c'était assez amusant alors les gens au Pentagone ils n'étaient pas idiots non plus donc ils ont compris quand même mais pour eux c'était un phénomène un petit peu secondaire c'est vrai d'ailleurs c'est un phénomène secondaire alors il y a des gens qui disent j'ai ces aptitudes parapsychologiques depuis que j'ai vu un ovni alors ça c'est au psychologue au vrai psychologue de dire est-ce que c'est un effet de perception d'eux-mêmes qu'ils avaient déjà ces aptitudes mais il a fallu mais ça aurait pu être ils auraient pu je ne sais pas voir un accident de voiture ça aurait pu déclencher la même chose c'est-à-dire le fait qu'ils aient découvert ou qu'ils aient participé à des expériences de parapsychologie ça a pu les ouvrir ça a pu les ouvrir à des choses qu'ils savaient déjà avant donc c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment prendre au sérieux par contre des gens comme Ingo Swann Ingo Swann qui a beaucoup écrit sur son enfance son adolescence tout ce qu'il a appris etc ses travaux y compris des travaux de philosophie tout à fait rationnel etc il écrit très bien ce genre de phénomène ce genre de phénomène avec le temps avec l'espace et comment ces perceptions se sont élargies par accident ce qu'il a pris comme un accident pour avoir cette perception de pouvoir dépasser au fond de pouvoir naviguer dans l'espace c'est quelqu'un dont les aptitudes parapsychologiques ont été démontrées en laboratoire il n'y a pas de question là-dessus merci pour tes réponses Jacques c'était super c'est bon pour moi c'est des réponses qui posent des questions je m'excuse mais chaque fois qu'on a une réponse il comprend que les gens soient frustrés avec ça parce que le public voudrait bien des réponses bien carrées bien simples voilà ils viennent de Mars bon d'accord on est tous d'accord là-dessus on va aller sur Mars voir comment où ils habitent etc et on ne va pas avoir ce genre de réponses par contre pour la science telle que tu la pratiques et que j'essaye de la pratiquer c'est un cadeau extraordinaire et on ne l'a jamais vu de ce point de vue-là c'est pour ça que je suis un peu en colère contre le Pentagone qui met tout en fonction d'une menace c'est-à-dire c'est une menace donc il nous faut un budget plus gros il nous faut plus de canons pour répondre à la menace enfin bon c'est un peu caricatural je crois que le vrai profit qu'on peut tirer de tout ça c'est de regarder de mettre sur la table les phénomènes les mieux documentés et puis de les présenter à l'opinion scientifique et à inviter les scientifiques à regarder oui mais bon là il y a quand même un blocage rien que plus tellement aux Etats-Unis et on va commencer à voir enfin on essaye d'ouvrir on est en train de travailler sur un un rapport d'études d'OVNI qui sera publié dans une revue à référer une revue indiscutable donc on essaye d'ouvrir cette porte d'accord avec mes collègues de Stanford félicitations donc on va voir on va voir merci merci infiniment Philippe merci infiniment de clôturer cette soirée en beauté et un grand grand merci Jacques pour nous avoir offert ce beau moment vraiment d'échange et de partage je pense ah j'ai un problème avec petite résistance du futur hop on t'entend bien oui j'ai mes iPod ils sont vides désolé vous m'entendez bien oui oui je t'entends bien hop c'est bon là on est bon là normalement oui ok Jacques désolé j'ai mes iPod quand tu as pu de batterie je t'ai pas perdu du tout ok super donc oui je voulais vraiment te remercier vraiment du fond du coeur au nom de tous nos internautes de tous ceux qui nous suivent sur Youtube donc on a à peu près plus de 435 personnes sur Youtube 144 personnes sur Zoom donc tu as créé vraiment un réel engouement que des commentaires très positifs à ton égard et beaucoup de questions qu'on n'a pas le temps d'aborder on t'invitera avec grand plaisir pour les aborder notamment Stephen Greer l'opposition entre un peu Stephen Greer et la Tootha Star Academy aux Etats-Unis donc la vision très spirituelle face à la vision très militaire des ovnis donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet donc on aura l'occasion de les évoquer si tu acceptes une nouvelle interview prochainement et on a voilà le panel des questions est illimité en tout cas en ce qui te concerne donc voilà je veux vraiment vraiment te remercier au nom de tous et je remercie aussi nos intervenants Jean-Pierre Troidec Philippe Guillement Fabrice Bonvin Dominique Fillol Mickaël aussi qui nous a rejoint donc voilà Jacques merci beaucoup et puis j'invite aussi les abonnés sur Youtube et ceux qui nous suivent également sur Zoom à aller sur notre chaîne dans 10-15 minutes on va diffuser la bande-annonce du futur documentaire de Georges Combes sur les ovnis où il parle aussi de la conscience il conclut il y a une belle conclusion sur la conscience et donc voilà la bande-annonce sera diffusée d'ici quelques minutes sur notre chaîne Youtube et puis on vous invite à aller y jeter un oeil voilà merci à tous merci Jacques merci pour ton invitation et merci pour toutes les questions il y en avait encore très sympathique voilà merci infiniment et puis on te dit à très bientôt sur nos antennes en tout cas d'accord merci merci